Bonsoir tout le monde, on n'attendait pas à ce succès pour Michel Collomb, félicitations, et pour la cause palestinienne aussi, et merci beaucoup. Ce soir, je ne vais pas parler, parce qu'il y en a beaucoup qui vont parler à ma place, mais bon, je suis ravi de voir de nouveaux visages, et j'espère qu'on vous verra à d'autres occasions, mais je vais être très court et laisser la parole aux autres qui ont quelque chose à dire. Merci. Merci. Donc, rebonsoir de nouveau, merci pour M. Nagisabar, qui est notre président, le président du Centre culturel arabe, qui est le fondateur, qui est le père de ce centre-là, et c'est grâce à lui qu'on a ce centre culturel arabe qui essaie de diffuser une culture et qui essaie d'être ouvert sur le monde arabe avec les différentes cultures et faire connaître cette culture-là. On s'occupe aussi de la chose publique, c'est pour cela que ce soir, on organise cette conférence. C'est pour cela, donc, qu'on organise cette conférence-là, ce soir, qu'on a marié un peu l'historique et l'événement. Donc, l'historique, c'est la cause palestinienne, pas le conflit israélu, etc., parce que maintenant, le monde sait bien qu'il s'agit de colonisation et pas de conflit. Et en même temps, puisqu'on s'occupe de la chose publique, les élections, on veut bien entendre les partis politiques et leur point de vue et leur position envers cette cause-là. C'est pour cela qu'on a invité, donc, M. Malik Menachour du PS, qui n'est pas encore... M. Madi Salvi du PTB, M. Samuel Kogalati-Ecolo, qui n'est pas encore là, et Mme, je vais dire, Mme, donc, Laura Iker du NR. Le parti engagé a décliné notre invitation. Voilà. Je ne vais pas, donc, être lent. Je vais céder la parole à M. Michel Collant, donc, que vous connaissez, essayiste, journaliste, écrivain, etc., conconnaisseur de la cause palestinienne, qui va, donc, pendant 35 à 40 minutes, il va nous faire un petit rappel historique. Et puis, on va poser quelques petites questions aux partis politiques. que chacun, donc, il va avoir 3, 4 petites questions. Chacun, il va répondre pendant 2 minutes, et puis, pendant une petite heure, ou si vous aimez bien. Donc, c'est la parole, ça sera à la salle, et vous pouvez poser vos questions, que ce soit à M. Collant, ou, donc, à M. et Mme, qui représentent les partis politiques. Voilà. Je vous remercie. Je cède la parole à M. et M. Collant. Bonsoir. Je serai peut-être un peu moins optimiste par rapport à ces idées que tout le monde sait bien qu'il s'agit de colonisation. Ça fait maintenant plus de 30 ans que j'analyse la guerre et la désinformation, parce que ça va ensemble. Et je crois que si chacun faisait un peu un sondage autour de soi, auprès de personnes choisies au hasard, pour voir qu'est-ce qu'elles connaissent de l'origine du conflit, je crois que le bilan ne serait pas si positif. Et je pense que, justement, pour chercher une solution à ce conflit qui cause tellement de souffrance, il est très important de partir des faits, de ne pas partir directement dans des oppositions et des clivages, je suis pour ceci, je suis pour cela, et surtout de ne pas commencer à s'énerver, ce qui est très souvent le cas dans ce genre de discussion. Et je pense qu'on a vraiment un devoir, tous, de partir à la recherche des causes du conflit, d'écouter tous les points de vue. Et en ce sens, je voulais remercier Madame et Messieurs, ou Messieurs en train d'arriver, on verra à quel moment, pour justement participer à une discussion ouverte pour essayer vraiment de trouver une solution. Il y a là un drame humain qui se joue, il y a des femmes, des enfants, des civils qui sont tués chaque jour, un journaliste pratiquement chaque jour, des médecins, voilà, des secouristes. Donc, on ne peut pas dire, oui, c'est loin, c'est un problème entre eux. C'est un problème ici, on sait d'où viennent les armes, on sait qu'elles passent par la Belgique, et donc, on est vraiment, je crois, on a un devoir moral, une responsabilité de chercher les faits. C'est pour ça que j'ai préparé un exposé sur l'histoire du conflit, dans le but, je crois qu'on a ici beaucoup de gens qui sont motivés et convaincus, mais la discussion, elle ne va pas s'arrêter ici ce soir, elle va commencer ce soir. C'est-à-dire, moi, j'essaie de donner des instruments de fait, des images qui vont présenter la réalité de ce qui s'est passé pour comprendre la première des questions qui est posée ce soir, quelle est la cause du conflit, et la deuxième, quelle est la solution que vous proposez. Et donc, le but, c'est d'être utile. Je remercie particulièrement les responsables du Centre culturel et Yasmine et Veïda et Jamila qui ont beaucoup travaillé pour faire de ceci un succès et une rencontre que j'espère enrichissante. Et, je vais vous demander de commencer par m'excuser, mais je vais donner la parole au président Macron qui a, le 12 octobre, donné, je crois, le « là » de ce qui a été la grande réaction du monde politique et médiatique en Europe. Comme du samedi, l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire. Le Hamas a exécuté un plan qui, par son ampleur, sa barbarie, son bilan humain, n'a pas de précédent. Tout un pays a été surpris à l'eau par des tirs et une invasion aussi soudaine que sanguinaire. Des centaines de nourrissons, d'enfants, de femmes, d'hommes ont été pourchassés, enlevés, assassinés, pris en otage. Des massacres de kibbutz, des villages entiers, décimés, une haine meurtrière aveugle, un déchaînement de cruauté absolue. Parmi les mots qu'on vient d'entendre, je crois que ce qui a à mettre en évidence c'est son précédent. Ce qui s'est passé là ne s'est jamais passé avant, c'est cruel, c'est une barbarie, c'est incompréhensible. Dans un débat de la télévision belge, ce n'était pas la télévision privée, la présentatrice, avant, en introduisant le débat entre les partis, je crois, a dit bien entendu on ne parle pas ici de ce qui s'est passé avant le 7 octobre. Pourquoi ? Si on analyse un conflit, est-ce qu'il ne faut pas chercher comment il a commencé ? Et donc pour tous ceux qui ont étudié l'histoire, qui ont discuté avec des gens de là-bas, en réalité le conflit n'a pas du tout commencé le 7 octobre, mai, en 1948 et la question fondamentale que montre l'histoire c'est qu'on a un colonialisme qui s'est installé et qui a pratiqué ce qu'il faut appeler le vol de la terre. Vous avez en 1946 l'état de la Palestine avant le vote de l'ONU et l'installation d'Israël avec dans le nord des terres qui ont été achetées dans des conditions sur lesquelles on pourrait discuter mais on ne va pas le faire maintenant. Vous avez en 1947 le plan que l'ONU propose pour partager la Palestine entre Israël et la Palestine, Israël en blanc, Palestine en vert. On pourrait se poser la question qui a voté à l'ONU ? Les pays colonisés n'étaient pas encore présents. C'était donc essentiellement l'Europe occidentale et quelques pays qui en dépendaient. On pourrait donc poser la question mais de quel droit les Européens ont donné pour résoudre disait-il le problème du génocide juif qui n'avait pas été fait par des Arabes mais par des Européens de quel droit l'Europe a donné une terre qui ne lui appartenait pas en disant on va la partager comme ça. C'est une première discussion mais en tout cas on voit que ça n'en est pas resté là qu'en 1948 a eu lieu la Nakba 15 000 morts palestiniens avec Israël qui s'empare de beaucoup plus que ce avec quoi il avait droit. En 2014 et depuis ça s'est aggravé vous voyez les terres qui restent à la Palestine en plus complètement invivables parce que totalement fragmentées et séparées par des murs partout. donc ne pas parler de ça dans le discours de Macron n'est-ce pas occulter le point de départ du problème et donc on a analysé dans l'intervention de ce soir et dans le livre Israël et sans pire citation où Jean-Pierre Boucher et moi nous donnons la parole uniquement aux fondateurs aux dirigeants et aux stratèges du sionisme donc je vais donner quelques exemples où ils disent eux-mêmes dans des textes qui ne sont pas contestés qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils vont s'y prendre. Écoutons-les donc Théodore Herzl le fondateur du sionisme et le fondateur de l'idée d'Israël en 1895 écrit nous devons exproprier en douceur nous devons priver les palestiniens de travail dans notre pays il faut les affamer pour les chasser en douceur et donc on va examiner dans cette intervention les quatre grands arguments qui sont donnés de façon parfois un peu contradictoire pour justifier l'existence et l'attitude d'Israël les quatre arguments sont un nous rentrons après 2000 ans d'exil l'idée que les juifs ont été chassés par les romains en septembre après Jésus-Christ et que donc ils reviennent chez eux deuxième argument qui a été utilisé dans l'histoire une terre sans peuple pour un peuple sans terre c'est à dire qu'en fait il n'y avait pas grand chose en Palestine du désert et des moutons et donc ce n'était pas grave si on s'y installait trois les arabes sont partis d'eux-mêmes ça c'est l'argument au moment de l'anagba en 48 et quatrième argument après Hitler il fallait bien un refuge pour les juifs étant donné le génocide qui effectivement a frappé les juifs pas que les juifs d'ailleurs c'est le cigane et les slaves les serbes en Nugoslavie aussi mais incontestablement après ces génocides et on va examiner si c'était ça la motivation une terre sans peuple pour un peuple sans terre ceux qui ont un âge du genre du mien se souviendront qu'en 67 on avait cette chanson-ci Adamo Inch'Allah et Adamo dans cette chanson dit sur cette terre d'Israël il y a des enfants qui tremblent et requiem pour 6 millions d'âmes le génocide et ces 6 millions d'âmes malgré le sable infâme ont fait pousser 6 millions d'âmes donc on est dans l'idée il n'y avait rien et grâce à leur courage et leur détermination ils ont transformé le désert en une terre fertile et dont on ne peut pas contester quand je dis que tout a commencé en 1948 je me trompe un peu en fait ça a commencé plus tôt et en 1882 on a déjà des sionistes c'est à dire des partisans de l'installation de la réinstallation comme ils disent des juifs dans Israël qui expliquent ici vous avez un sioniste qui très franchement et honnêtement dit à l'extérieur on a coutume de croire qu'Israël est presque vide que rien n'est cultivé ici et que quiconque veut acheter de la terre n'a qu'à venir et acheter selon ses désirs la réalité est bien différente dans tout le pays il est difficile de trouver de la terre cultivable qui ne soit déjà cultivée si un jour la vie de nos fiers juifs en Palestine se développe au point de refouler les habitants du pays tiens tiens en 1882 refouler les habitants du pays ces derniers ne céderont pas facilement leur place donc c'est un sioniste pur et dur mais qui est très honnête sur les faits et vous voyez effectivement une exploitation agricole vous voyez Jérusalem à la fin du 19ème ce n'est pas du tout un désert et vous voyez la ligne de train Jaffa-Jérusalem parce que de tout le Moyen-Orient c'était justement cette zone là qui était la plus industrialisée avec les infrastructures la plus développée pour exporter des produits les voyageurs européens français etc expliquent déjà qu'au 19ème c'est vraiment une terre de blé une terre très riche que c'est vraiment un grenier à blé il y a l'huile d'olive il y a le savon il y a déjà les oranges déjà fin donc c'est vraiment très très peuplé et économiquement très développé ici aussi le fameux train en 1900 il n'y a pas beaucoup de choses comme ça en Europe et ici une affiche israélienne sioniste qui en 1936 si je me souviens bien dit visitez la Palestine et qui montre effectivement que ce n'est pas du tout un désert à ce moment là la réalité de historique derrière ça mais on va être bref ce soir mais je cite je m'appuie sur un livre qui va bientôt être publié qui s'appelle Manuel Estratégique de la Palestine et qui montre l'importance de la Palestine pour la Grande-Bretagne la France les autres grandes puissances et puis les Etats-Unis et qui montre qu'en fait c'est eux qui ont décidé ce qui allait se passer là-bas déjà même avant 1895 ici on a une caricature d'époque sur le partage de l'Europe et du monde entier entre les grandes puissances britanniques et françaises vous avez les cartes des accords ça explique quoi où les français et les britanniques qui sont à ce moment là les puissances dominantes les Etats-Unis ne vont devenir la puissance numéro 1 que plus tard sont en train de se partager le Moyen-Orient vous avez les français qui ont la partie en violet-mauve là la Syrie la Palestine le Liban et les anglais déjà malins parce qu'ils savent où est le pétrole c'est la ligne Bagdad-Bassara qui prennent la partie en vert et donc ils se font un plan en 1916 et en 1920 aux accords de Saint-Rémo ça va déboucher sur effectivement les britanniques prennent la Palestine et à droite le pétrole et les français ont la grande Syrie parce que contrairement à ce qu'on nous dit la Syrie a divisé sur le Liban non c'est les occidentaux qui ont séparé le Liban de la Syrie donc ça prouve bien qu'il faut connaître l'histoire quand j'ai parlé de 1948 comme étant le début c'est insuffisant en réalité on a déjà un mouvement d'achat et d'installation de terre sur la Palestine par des colons juifs qui viennent d'Europe il faut savoir qu'il y a différents phénomènes en Europe dont un est la discrimination des juifs particulièrement dans des pays comme la Russie et la Pologne en tout cas la Russie dans la période du Tsar et carrément des pogroms aussi et des violences qui sont déclenchées quand un régime est impopulaire antisocial et qui a beaucoup de mécontentement des paysans des couches travailleuses la solution très simple c'est la faute aux juifs et donc les pogroms sont encouragés comme diversion vers un bouc émissaire donc il y a une émigration et une installation juive effectivement déjà avant 48 et là c'est intéressant de voir comment ça se passe pour l'histoire des kibbutz parce que vous avez vu Macron parler de kibbutz et de massacre épouvantable et ici un palestinien explique il y a Sanbar c'est un auteur très très reconnu et estimé qui explique comment ça se passait entre 1936 et 1939 sous le mandat des britanniques qui contrôlent la région des kibbutz surgissent dans le paysage selon un scénario invariable une unité de conquête arrive et en un jour il édifie une palissade doublée d'une barrière de fil barbelé et une tour surmontée d'un projecteur ainsi en l'espace de quelques heures et grâce au nombre important des membres de cette unité dont peu restait sur le site une colonie entière était établie et donc vous avez une photo de ce que c'est le kibbutz à l'époque c'est très militaire deuxième explication pour justifier Israël souvenez-vous des quatre arguments qui ont été donnés au début c'est Hitler et le génocide bien la phrase d'Adamo elle a bercé ma jeunesse moi j'étais pour Israël en 1967 et je croyais effectivement ce que disaient d'Adamo les petits juifs sont encerclés par les méchants arabes qui ne les acceptent pas et je croyais aussi que c'était à cause Hitler qu'on les avait installés là-bas sauf que c'était déjà le plan en 1895 et sauf que avant de parler de la Palestine les sionistes ont négocié pour aller s'installer en Ouganda au Kenya et il y en a une partie même qui ont commencé à s'installer en Argentine donc on est dans un problème de colonialisme de colonisation et au début peu importe le territoire je ne rentre pas dans les détails pourquoi ils le faisaient mais c'était vraiment un phénomène de colonisation et à un moment donné Hercel dit non non il faut aller en Palestine et les britanniques qui contrôlent cette région pour des raisons stratégiques très importantes je ne vais pas développer maintenant pour rester bref les britanniques disent oui oui c'est en Palestine qu'il faut aller c'est ça là que vous nous intéressez pour contrôler le Moyen-Orient et il y a des déclarations d'ailleurs des premiers ministres britanniques qui disent on fait ça pour diviser les arabes pour diviser l'Ouest et l'Est pour contrôler le canal de Suez qui est notre voie stratégique vers l'âme donc est-ce qu'il s'agit de faire justice aux victimes d'Hitler David Ben-Gurion qui est donc le fondateur de l'état d'Israël et son premier et premier ministre David Ben-Gurion dans le livre dont je parlais dit le sionisme porte les obligations d'un état il ne peut par conséquent pas entamer une bataille irresponsable contre Hitler qui est un chef d'état pas de bataille du sionisme contre Hitler le même Ben-Gurion interpellé parce que les persécutions des juifs deviennent de plus en plus fortes dans l'Allemagne nazie il y en a beaucoup qui émirent il y en a beaucoup qui vont aux Etats-Unis mais en Grande-Bretagne en Europe en tout cas il quitte l'Allemagne et Ben-Gurion est interpellé il dit mais qu'est-ce que vous faites pour ces juifs qui effluent le nazisme et il répond si je savais qu'il était possible de sauver tous les enfants juifs d'Allemagne par leur transfert en Angleterre ou seulement la moitié d'entre eux par leur transfert en Eretz Israël je choisirais cette seconde option donc sauver tous les juifs de la mort ou seulement la moitié oui la moitié et donc il faut réfléchir pourquoi et effectivement parce qu'il a besoin de gens pour peupler cette terre qui est déjà extrêmement peuplée et quand il y a l'occupation britannique il y a une énorme résistance palestinienne en 1929 vous avez une grève générale contre l'occupation coloniale britannique et en 1938 au moment où les sionistes sont déjà actifs avec des milices comme l'Irgun de Bégin et de Shamir qui sont des milices qui pratiquent des attentats terroristes contre les britanniques contre les palestiniens et aussi contre les juifs qui ne sont pas d'accord avec le projet sioniste donc il y a des juifs tués par des milices juives à cette époque là et vous avez des combattants palestiniens et vous remarquez que sur leur drapeau il y a le croissant musulman et la croix chrétienne donc ce n'est pas une question de fanatisme musulman c'est au contraire une unité contre l'occupant les attentats dont j'ai parlé sont expliqués dans ce livre de Suarez la troisième explication qui est fournie au fait que 750 000 palestiniens n'étaient plus en palestine c'est que les arabes sont partis d'eux-mêmes voilà on a pendant longtemps expliqué qu'ils ne voulaient pas vivre avec l'énergie ils sont partis mais pour avoir la vérité il suffit de lire les écrits de Ben Gurriel lui-même qui ne sont jamais rappelés dans nos médias mais il a tout le dit le transfert obligatoire ça n'a rien d'immoral le transfert des palestiniens évidemment rien d'immoral ça nous apporterait une immense région pour la colonisation et bien entendu par la force le transfert Jabotinsky l'autre aile c'est l'inspirateur de Netanyahou c'est l'autre aile du sionisme à l'époque dit aussi il n'y a pas d'alternative les arabes doivent faire de la place aux juifs des restes d'Israël Jabotinsky c'est l'idéologue qui a inspiré le parti actuellement au pouvoir depuis une quinzaine d'années le Bikoud de Netanyahou mais côté travailliste qui ont dirigé la Palestine de 48 jusqu'à vers ou en coalition en tout cas jusqu'à Netanyahou je pense oui donc la plupart du temps c'est eux qui ont dirigé Isaac Rabin qui a d'ailleurs reçu le prix de la Nobel de la paix a déclaré en 56 la plupart d'entre eux les palestiniens de Cisjordanie on parle pas de Gaza on parle de la Cisjordanie peuvent être chassés s'ils étaient moins nombreux ce serait plus facile mais voilà la guerre en général n'est pas une affaire humanitaire en 56 on doit chasser la plupart des palestiniens le disent eux-mêmes Ben Gurion explique pourquoi en 47 juste avant la Nakba ils ont donc le plan de partage de l'ONU et Ben Gurion dit dans les territoires que nous avons reçus on a 40% de non-juifs cette composition n'est pas une base solide pour un état juif c'est un problème grave cette balance démographique remet en cause notre aptitude à maintenir la souveraineté juive seul un état ayant au moins 80% de juifs est un état viable et stable est-ce qu'on accepterait qu'on ait dit en Belgique ou en France seul un état ayant au moins 80% de catholiques serait viable est-ce qu'on accepterait que des musulmans disent de leur état seul un état des 80% musulmans serait viable non il y a d'ailleurs des états musulmans où il n'y a pas du tout ce pourcentage mais là oui c'est bien c'est la démocratie bien Joseph Haidt c'est un homme très très important c'est lui qui est le président du département de la colonisation donc il n'a pas un mandat public mais c'est lui qui organise la colonisation et il dit en 48 j'ai la liste des villages arabes qu'il faut vider complètement pour compléter des régions juives et de ceux qui doivent être colonisés par des moyens militaires donc c'est préparé c'est un plan c'est pas un truc qui est arrivé par hasard Ben Gurion en 48 interroge ses généraux en visitant une ville je crois que c'est Nazareth ou Bethléem il y a les dédaïs dans le bouquin et il demande à ses généraux pourquoi y a-t-il tant d'arabes ici pourquoi ne les avez-vous pas expulsés et les généraux répondent qu'il y avait beaucoup de journalistes beaucoup de témoins que l'ONU les sauverait et qu'on ne pouvait pas le faire ils n'auraient pas été malins mais donc c'est ça son but la Nakba qui n'est jamais rappelée quand on parle du 7 octobre c'est l'exode par la violence des palestiniens on a énormément de photos et c'est pas du tout un exode parce qu'ils n'avaient pas envie de vivre avec les juifs c'est par la violence la terreur et la violence particulièrement dans le massacre de Der Yassine qui est un massacre où effectivement il y a eu des viols des enfants égorgés des femmes éventrées toute cette horreur faite pour frapper l'imagination il y a donc eu 250 hommes femmes et enfants assassinés de sang-froid dans ce village et au début on a dit oui ce sont des extrémistes juifs c'est le groupe terroriste-extrémiste de Menahem Bevin pardon l'Irbun mais aujourd'hui grâce aux travaux de l'historien israélien Benny Morris qui est un sioniste partisan de ce que fait Israël on sait que les forces régulières de l'armée israélienne ont participé à l'opération et que c'était un plan pour vider la Palestine pour donc faire le nettoyage éthnique le même Joseph Feuys de l'agence déclare il faut maintenant qu'on les a chassés agir de façon à transformer l'exode des arabes ont fait accompli tout faire pour qu'ils ne reviennent jamais donc voilà la toute première question fondamentale qui se pose à tous les partis à tous les médias et à tous les citoyens de quel côté êtes-vous ? le symbole du peuple palestinien c'est cette vieille femme qui a emporté la clé de sa maison et c'est un symbole que énormément de familles ont pratiqué en étant obligées de partir ils prenaient la clé et le message c'était on reviendra mais on ne les a jamais laissés revenir ça c'est le peuple palestinien ça c'est sa réalité la moitié du peuple palestinien y vit là-bas et l'autre moitié chassée dans des camps de réfugiés depuis 80 ans parfois dans des conditions misérables ou dans la la diaspora mais on sait tout le monde qui a déjà rencontré des palestiniens ils savent que le cœur est toujours là-bas et qu'ils veulent toujours retourner voilà donc ça c'est 400 villages détruits 300 000 hectares 73 000 logements 78 000 magasins et l'argent de quel côté êtes-vous ? ça reste la question fondamentale après la Nakba en 1967 dans le livre Israël par 11 ans où j'ai rassemblé une vingtaine d'entretiens avec différents experts de tous les aspects sur l'histoire sur la stratégie sur les solutions aussi de la question j'avais interviewé Ilan Elévi qui est bon peu de temps après malheureusement il faut signaler qu'il se dit laïque et athée il s'est défini comme 100% juif et 100% palestinien donc Ilan Elévi était un juif palestinien et dans l'interview qu'il m'a donnée je demande quel est l'élément déclencheur déclencheur pardon de la guerre de 67 c'est-à-dire s'inscrit dit-il dans la politique d'agression fondamentale d'Israël depuis sa création et c'est confirmé par Ben Gurion qui dit un des objectifs de notre guerre était d'affaiblir la stature de Nasser un nouveau dirigeant anticolonialiste égyptien qui avait mis à la porte les colonialistes britanniques et qui avait une politique d'appel à l'unité arabe au développement arabe et de libération de la Palestine et donc Ben Gurion Ben Gurion pardon Ben Gurion dit Ben Gurion il vient ici Ben Gurion parle de la guerre de 67 il va devenir premier ministre il va avoir le prix d'en mettre de la paix je ne me demandais pas comment c'est arrivé et Ben Gurion déclare en juin 67 nous avions encore le choix les concentrations de l'armée égyptienne dans les voisinages du Sinaï ne prouvaient pas que Nasser fut réellement disposé à nous attaquer nous devons être honnêtes avec nous-mêmes nous avons décidé de l'attaquer Ben Gurion futur premier ministre très représentatif et lui était dans partie l'écoutant alors c'est quand même curieux je me souviens moi de ce que je pensais en 67 20 ans suite aux infos à l'époque on appelait ça RTB suite aux infos ah oui le petit Israël des juifs il est complètement menacé les méchants arabes sont en train de l'envahir et vont le génocide qui recommence et donc vous avez une explication d'où venait cette idée qu'on m'a mise dans la tête vous avez l'explication par Charette qui est un président d'Israël à l'époque et il écrit dans son journal en 55 Israël doit inventer des dangers en adoptant la méthode provocation et revanche et par dessus tout souhaitons une nouvelle guerre avec les pays arabes afin de nous débarrasser de nos problèmes et d'acquérir notre espace je ne veux pas vous citer quel dirigeant européen 15 ans plus tôt on parlait aussi de l'espace vital de sa nation et que l'expansion était sacrée mais c'est très intéressant nous devons inventer des dangers nous devons provoquer les arabes et espérer qu'ils tombent dans le panneau et comme ça on peut dire on se venge ça ne vous rappelle rien par la tour du 7 octobre sur la guerre de 67 Abba Eban qui est ministre des affaires étrangères qui représente donc à l'ONU il dit même si l'assemblée générale de l'ONU vote par 121 voix contre 1 en faveur du retour d'Israël sur les lignes d'armée 6 c'est à dire qu'Israël renonce au territoire qu'il vient de voler et bien Israël refuserait de se plier à la décision ça montre aussi le respect du droit international et le respect de la souveraineté des nations je rappelle je rappelle Adamo Inch'Allah une terre vide en réalité la résistance palestinienne s'est développée déjà dans les années 60 et comme on critique beaucoup les palestiniens là vous voyez ce qu'on dit sur le Hamas vous devez savoir qu'on disait la même chose sur le Fata de Yasser Arafat qu'on disait la même chose sur les groupes marxistes laïcs palestiniens le FPLP le FIPPLP c'était toujours des terroristes et vous devez savoir qu'on cache quelle était la solution que eux proposaient parce que Israël a fait une grande campagne sur ils veulent jeter les juifs à la mer et là évidemment tout le monde se dit non les juifs pas une deuxième fois quand même ça non c'est inacceptable et ça n'a jamais été dans le programme le Fata a fait un programme septembre une plateforme disant nous voulons un état unitaire démocratique comme tout le monde juif et arabe et palestiniens musulmans chrétiens tout le monde et non sectaire c'est à dire pas basé sur la religion la couleur ou la croyance et vous avez d'ailleurs le symbole ici dans la brochure du Fata qui explique ça vous avez le croissant la croix et le symbole de la religion et trois ok je passe pour gagner un petit peu de temps le Liban Ben Gurion en 54 le Liban est le maillon faible de la ligue arabe un état chrétien est possible c'est difficile en temps normal mais en temps de révolution ou de guerre civile les choses changent bien sûr le but final est de repousser la frontière il est très important de savoir que l'Israël non seulement a occupé un territoire mais a aussi pratiqué l'expansion vers l'Egypte et la Syrie et particulièrement vers le Liban dans la période 68-74 42 violations du territoire chaque mois provocation de la guerre civile au Liban invasion du Liban en mars 78 1000 morts massacre de 3000 réfugiés par des agents chrétiens agis à Israël et aspirés par Israël en 82 18 000 morts dans la période de 1982 et à l'agression de 2006 encore 1000 morts on nous dit que c'est un état démocratique pacifique qui lutte pour sa survie est-ce qu'il a besoin d'aller tuer tous ces gens au Liban sur les kibbutz à partir de 1970 on revient au système de la colonisation c'est-à-dire d'installer des kibbutz avec des tours et des palissades comme vous avez vu des colonies pour casser la continuité entre les villages et aussi par exemple bloquer l'expansion de la grande ville palestinienne de Nazareth je suis allé là il y a 5-6 ans et donc on était on voulait aller voir Nazareth il y avait des gens qui voulaient voir cette ville pour sa raison historique on était en autocar on partait de Ramallah et quand on arrive il y avait des plaques sur la route Nazareth c'est là et puis je vois le car qui part à gauche alors un peu naïf je dis tiens c'est pas là ah oui non mais là c'est des routes que pour les juifs les autres que pour les juifs israéliens même pas les juifs les autres ils doivent faire un énorme grand tout et donc tout ce système et le mur bien entendu c'est un système pour casser l'économie et la possibilité de survie palestinienne le coup le mur il a été démarré en 2002 par Sharon qui a construit 700 km de mur mais la proposition elle venait des travaillistes le but était de s'emparer d'un maximum de terre grâce à ça ils ont pris encore en plus 10% de la Cisjordanie de voler l'eau et de détruire l'économie palestinienne vous avez une habitation qui est ici mon champ il est là-bas mais je suis obligé de faire 5 km pour aller à mon champ parce qu'on a mis un mur c'est comme ça que ça fonctionne et on nous dit que c'est une démocratie humaine et morale vous avez ici les statistiques de la colonisation entre 1966 et 2013 vous voyez que en 72 il n'y a encore presque rien on monte à 100 000 colons israéliens en 1982 et là en 2013 on est à 750 000 donc toute une colonisation illégale empêchée par l'ONU théoriquement désapprouvée par le gouvernement et la question est mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour la réunion ils ont armé Israël ils l'ont protégé partout à l'ONU ils ont établi des relations au point que Israël maintenant est quasiment le xème état de l'Union Européenne le xème état de l'OTAN c'est pas moi qui le dis c'est celui-là c'est Solana l'ex-secretariat de l'OTAN il dissout l'Israël c'est parti de nous il n'a pas le titre mais il fait vraiment partie et pendant que les colons israéliens volent les palestiniens des terres qu'ils occupaient déracinent leurs oliviers avant de les replanter pour dire que c'est eux qui les ont plantés cassent des maisons mettent des enfants en prison dont la question qui interpelle tous nos gouvernements et tous nos citoyens et nos journalistes aussi c'est qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter ça j'ai parlé au Liban de Sabra et Chatila 3000 réfugiés ont été massacrés énormément de femmes et d'enfants j'ai choisi ce soir de montrer pratiquement pas de photos abominables mais c'était pas la difficulté c'est de trouver des photos présentables quand on connait la réalité la résistance palestinienne se franchit une étape après toutes ces humiliations et colonisations et violations du territoire par ce qu'on a appelé l'intifada des pierres 1987-1990 réaction du prix Nobel de la paix face à ces enfants qui jettent des pierres avec leurs catapultes sur des tangles casser leur les eaux c'est ça les directives qu'il a donné à ces généraux prix Nobel de la paix voilà et donc on a toute une discussion parce que on nous dit oui mais il faut pas répondre à la violence par la violence il faut une voie pacifique il faut manifester la diplomatie le dialogue etc mais à Oslo qui pendant très longtemps de la part de nos politiques et de nos médias a été présenté comme la solution Oslo c'était une négociation entre sionistes israéliens et palestiniens dirigés par Yasser Arafat à Oslo l'OLP a renoncé à 78% de son territoire est-ce que vous avez déjà vu un peuple dans l'histoire du monde qui dit oui on vous donne 78% de notre territoire et on va vivre sur 22% vous avez déjà vu ça vous trouvez ça normal que nos démocraties occidentales disent oui ça doit être comme ça et en réalité même avec cette concession Israël n'a jamais arrêté la colonisation on est plutôt à 22% maintenant on est à moins de 11% complètement invivable la violence de l'occupation voilà des photos présentables ça c'est le quotidien y compris des enfants palestiniens ici vous avez un gamin de 8 ans en 2005 Saïd arrêté par des soldats israéliens à la sortie de l'école imaginez-vous un peu vous avez des enfants des petits-enfants et un jour on vient l'arrêter avec ces équipements-là c'est pas en douceur on vient l'arrêter à la sortie de l'école parce qu'il a manifesté contre quelque chose qu'il trouvait injuste mais vous n'auriez pas la rage vous n'auriez pas la colère et vous n'auriez pas aussi un énorme mépris pour les gens qui continuent à armer ces soldats parce que ça vient de l'égard les armes des Etats-Unis de Grande-Bretagne de France d'Espagne d'Italie de Belgique vous n'auriez pas la rage dans la vie quotidienne des Palestiniens et ça je l'ai vu quand j'y suis allé et tout le monde qui va le voir c'est des checkpoints vous voulez aller à votre travail qui est là à un kilomètre vous avez besoin pour faire vivre votre famille et vous arrêtez des soldats jeunes arrogants qui vous font attendre en plein soleil et si ça se trouve vous allez rester là toute la journée il y a des cas de femmes enceintes qui devaient aller à l'hôpital qui perdent le bébé dans un checkpoint ça c'est l'occupation au quotidien vous vous souvenez de Macron là ? une violence sans précédent une cruauté sanguine vous vous souvenez ? je passe pour aller plus vite évidemment on n'a pas ce que fait évidemment tout ceci est justifié par Macron et pas que lui mais j'espère qu'on aura des ouvertures dans la discussion ce soir et qu'on va pouvoir un petit peu mettre les choses sur les tapis en tout cas tout ceci est justifié par Macron oui mais c'est le Hamas qui est à Gaza je rappelle que le Hamas a gagné des élections dont aucun expert international n'a contesté la légitimité et l'Europe n'a pas arrêté de dire aux Palestiniens mais vous devez faire les élections ils font les élections ils choisissent un gouvernement ah non c'est pas le bon et donc les Gazaouis ont été punis par l'Europe avec des sanctions terribles pour avoir choisi un gouvernement qui ne plaisait pas à l'Europe dans le livre dont j'ai parlé il y a un entretien avec Mohamed Hassan qui explique justement je lis le début la plupart des Européens même de gauche ont une idée assez négative de la résistance palestinienne ils la considèrent comme marquée par le terrorisme et le fanatisme islamiste réponse de Mohamed le problème de cette gauche est qu'elle fait confiance à ses médias ne recherche guère des informations de première main et s'emprisonne ainsi elle-même dans les clichés ces gens savent-ils par exemple c'est écrit en 2010 que l'organisation du Hamas compte 27% de femmes et 15% dans son bureau politique soit bien plus que l'OLP laïque donne encore toute une série d'exemples j'ai mis la photo du dirigeant du Hamas à l'époque qui déclare une trêve ne me pose aucun problème c'est possible si Israël accepte l'évacuation des zones occupées depuis 1967 et l'établissement d'un état palestinien sur Gaza et la Cisjordanie avec Jérusalem comme capitale le monde 2003 le dirigeant du Hamas il propose tout simplement un accord deux états et on reconnait Israël il n'y a pas de problème je ne sais pas si vous avez déjà entendu que c'était ça la position du Hamas en tout cas ce dirigeant six mois après a été tué par Israël bien on reprend Macron et on va conclure Israël a connu samedi l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire et ici on a le Hamas a exécuté un plan qui par son ampleur sa barbarie son bilan humain n'a pas de précédent pas de précédent nous sommes en train de préparer un livre sur les faits du 7 octobre vous pouvez en parler tout à l'heure s'il reste du temps c'est très intéressant l'enquête que nous menons c'est une enquête qui va prendre 9 mois mais on a bien avancé on a déjà beaucoup d'éléments dans la prêche israélienne dans le journal Arez vous avez à propos du nombre de victimes du 7 octobre un des comptes qui est que vous avez quelque chose comme 470 soldats policiers mais c'est pas n'importe quel policier et forces de sauvetage sur les maintenant on ne parle pas de 1400 mais de 1200 victimes vous avez 470 qui sont des soldats d'une armée d'occupation illégale je rappelle que l'ONU reconnaît le droit d'un peuple occupé de résister aux forces d'occupation ça s'est passé dans d'autres pays on a aussi dit que Mandela était un terroriste maintenant c'est un héros mais on a aussi dit ça du FLN algérien que c'était des terroristes on a évidemment dit ça des résistants en Belgique et en France qui luttaient contre les nazis tout ça c'était des terroristes ça dépend de quel point de vue on se place quand Macron dit une attaque sans précédent le décompte des victimes qui ont été tuées par Israël s'élèvent c'est évidemment des chiffres en général approximatifs mais c'est une fourchette basse Nakba 15 000 Intifada Al-Aqsa 4500 tués opération contre Gaza en 2008 quasiment 1400 et bordure protectrice en 2014 2200 tout ça on n'en parlait pas il n'y avait pas des sanctions il n'y avait pas d'indignation et là dans le discours de Macron on parle d'une violence sans précédent alors si vous faites le calcul du nombre d'Israéliens civils et c'est bien regrettable qui ont été tués le 7 octobre on peut constater que 41 victimes palestiniennes ne valent pas une victime israélienne et ne méritent pas un discours et ne méritent pas des sanctions on a parlé de dans les discours que vous avez entendus au début de massacre des kibbutz une haine meurtrière aveugle et un déchaînement de cruauté absolue et Macron donne ces exemples des centaines de nourrissons de femmes d'enfants d'hommes ont été pourchassés enlevés assassinés pris en otage vous remarquez le joli amalgame des centaines de nourrissons il commence par des nourrissons et des enfants puis à la fin il y a des hommes évidemment on oublie de dire que ce sont des hommes soldats ou forces de sécurité qui ont participé depuis des années à l'écrasement de Gaza qui sont dans les bases militaires qui empêchent Gaza d'être libre donc ça on oublie et on lance une énorme fake news qui correspond aux 40 bébés décapités que même dans la presse israélienne on a dit après 2-3 semaines que c'était complètement bidon qu'il ne fallait pas commencer à raconter des trucs comme ça invraisemblables parce que ça allait faire du tort à la cause d'Israël et que les trucs sur les femmes violées les trucs sur les bébés décapités il fallait arrêter complètement ça ça a été démenti dans la presse israélienne pas seulement à l'arrêt de centre-gauche mais aussi dans la presse israélienne de droite dans le bouquin que nous préparons il y a énormément d'exemples en fait nos recherches se basent énormément sur la presse israélienne qui critique elle-même la façon dont l'armée israélienne a réagi aussi en tuant ses propres civils mais c'est une autre question donc c'est une fake news mais ça n'a jamais été démenti on en parle dans la presse israélienne mais pas du tout dans la presse en France et en Belgique il est impossible d'avoir un fact-checking sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre et donc c'est une des questions qui est à poser je pense ce soir quelles mesures vous comptez prendre pour que quand il y a une guerre on ait une vérification indépendante de l'info et qu'on puisse de façon contradictoire dire ça c'est vrai ça c'est probable mais c'est pas certain et ça c'est faux c'est un fake news quelles mesures vous allez prendre c'est un fake news ça provoque des on est maintenant à 45 000 victimes sur base de l'idée que le 7 octobre c'était uniquement dans le but de tuer des civils bien tout un pays voilà je passe Norman Finkelstein un juif dont les parents ont été victimes de l'Holocauste et répond il est profondément hypocrite pour les israéliens de demander à haute voix pourquoi les palestiniens n'emploient pas une stratégie non violente une raison évidente c'est que de tout temps quand ils l'emploient Israël la réprime brutalement je reviens et c'est la fin aux fameux 4 arguments du début nous rentrons après 2000 ans d'exil alors les palestiniens eux ne peuvent pas revenir sur les terres dont ils ont été chassés il y a 60 ou 80 ans en plus il n'y a jamais eu d'exil ça c'est expliqué par Shlomo Sand historien israélien dans les recherches qu'il a faites et même s'il y avait eu un exil des juifs il y a 2000 ans est-ce que ça donnerait le droit aux gens qui disent on était ici il y a 2000 ans de revenir et de chasser ceux qui habitent maintenant c'est vrai imaginez un petit peu que demain il arrive ici à Liège des gens qui disent nous on était je ne sais pas moi les un ou les ceci ou les cela et on a habité ici il y a 2000 ans et puis voilà on a dû partir on revient et maintenant vous allez dans la meuse ou la cabane du jardin peu importe vous êtes élevé mais si c'est chez nous mais c'est ça qu'on nous dit on nous dit des démocraties modernes qui disent un état religieux c'est impossible nous disent ah mais Dieu a dit qu'il pourrait enlever les endroits de chasser les palestiniens vous voyez dans quel argument pour nos démocraties deuxième argument une terre sans peuple pour un peuple sans terre j'ai montré la palestine était très habitée et les juifs avaient une vie d'ailleurs la majorité des juifs de l'époque ont dit il ne faut pas aller en Israël il faut se battre ici contre le racisme anti-juif en France il y a eu l'affaire Dreyfus finalement remporté en Belgique et partout et il disait il faut se battre avec les travailleurs contre le racisme et la discrimination qui frappe les juifs qui frappe les autres etc les arabes sont partis d'eux-mêmes c'est réfuté par les historiens sionistes et par les écrits que je vous ai montrés après Hitler il leur fallait un refuge mais non le projet il est né 40 ans avant l'ère nazie et Ben Gurion ne refusait de combattre Hitler les sources du livre de l'exposé de ce soir sont donc Israël parlons-en une très très bonne brochure toute petite de Jean-Pierre Boucher Palestine plus d'un siècle de déposition dont j'ai tiré une série d'images et de citations le manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient qui va paraître fin juin et les deux ouvrages dont j'ai déjà parlé voilà je pense pour conclure et on vous remercie de votre patience que si on veut comprendre un conflit et cette règle on pourrait l'appliquer et on doit l'appliquer sur tous les autres conflits je pense à l'Ukraine je pense à la Syrie je pense au Yémen Cuba Venezuela une série de guerres non déclarées mais faire une guerre économique contre un peuple et l'empêcher de manger c'est aussi de faire la guerre en Afrique tous les conflits qu'on a je pense au Congo etc si vous ne connaissez pas l'histoire si vous ne connaissez pas la géographie si vous n'avez pas compris pour quelles richesses on se bat et quels sont les intérêts qui sont en présence vous allez pouvoir être manipulé jusqu'à la fin des temps et les peuples du Sud vont souffrir parce que ici dans le Nord on cultive une ignorance alors je suis extrêmement content tu disais cette réunion ce soir et je remercie tous les participants même et surtout je dirais si on n'est pas d'accord sur une certaine chose c'est extrêmement important qu'on commence à en parler posément calmement poliment pour essayer d'abord de vérifier les faits et quand on aura vérifié les faits d'histoire alors chacun sera libre de dire moi je prends tel ou tel coin etc je vous remercie merci monsieur Collant donc pour cette introduction et ce rappel historique qui est extrêmement important pour pouvoir comprendre donc les événements qui se passent donc voilà maintenant on va poser quelques petites questions aux différents partis politiques ici et après on va vous donner la parole donc un peu de passe-fiance j'ai quatre petites questions à poser à tous les partis politiques un par un chacun il a deux minutes pour répondre à nos questions donc je rappelle que on a en présent ici les représentants des partis politiques maintenant je vais commencer par madame donc Laura Icker du MR écolo je ne sais pas s'il est venu où est là ok donc écolo monsieur Samuel Koubolati PTD il y a monsieur Mehdi Sarri il est là et pour le PS monsieur Malik qui vient d'arriver donc ah oui désolé donc voilà donc je vais commencer par la première petite question et chacun il a deux minutes pour répondre à cette petite question donc selon vous quelle est la cause du conflit israélo-palestinien donc je vais commencer par madame est-ce que vous êtes juste ok alors on va commencer on va commencer monsieur Malik est-ce que vous êtes deux minutes c'est ça sur les origines du conflit non non mais après voilà on va essayer d'être synthétique bonsoir d'abord à toutes et à tous je suis ravi d'être là merci pour l'invitation moi je crois qu'il faut il faut faire une généalogie du conflit israélo-palestinien et surtout de la question palestinienne qui à mes yeux trouve à deux origines la première c'est l'histoire coloniale européenne ça a été rappelé il y a toute une série de faits qui ont été rappelés à quelques instants voilà vous connaissez l'histoire de l'empire ottoman ça chute la déclaration de Balfour etc etc l'origine principale de la question palestinienne se trouve dans l'histoire coloniale européenne et puis pour moi il y a une deuxième racine à la question palestinienne c'est l'histoire de l'antisémitisme européen et c'est un antisémitisme qui s'est marqué sur une histoire longue presque millénaire en réalité les juifs ont été persécutés sur le continent européen pendant des centaines d'années et puis affaire Dreyfus Théodore Herzl qui théorise le sionisme et le mariage de cette histoire antisémite et cette histoire coloniale conduit après la deuxième guerre mondiale à la création d'Israël et il y a un paradoxe extraordinaire que je veux quand même souligner si j'ai encore quelques secondes c'est qu'aujourd'hui en effet on met sur la lutte palestinienne l'étiquette d'antisémitisme alors que fondamentalement cette question palestinienne est d'abord le résultat d'un antisémitisme européen et donc quand j'entends des européens dire aujourd'hui attention ces arabes antisémites etc. qui ne veulent pas des juifs chez eux c'est juste inaudible incompréhensible eu égard à l'histoire longue de l'Europe ok je vous remercie donc je vais résumer en deux mots d'après ce que a dit monsieur Malik Binashour GTS colonisation et antisémitisme européen si j'ai bien un peu en deux mots je vous remercie monsieur Mehdi bonjour à tous merci pour l'invitation je pense que c'est difficile de passer après monsieur colon donc très clairement en fait évidemment on est face à une situation d'histoire coloniale à l'histoire aussi de l'impérialisme qui se recoupe dans l'histoire palestinienne on le dit souvent et on oublie de le dire en fait même le drapeau et l'idéologie sioniste le drapeau israélien c'est deux bandes bleues et une terre blanche au milieu c'est le Nil et le Frat ça c'est la théorie du sionisme ça c'est la théorie du mouvement sioniste qui a été développé sur une base d'occuper toutes les terres arabes entre ces deux fleuves d'ailleurs pendant le conflit récemment il y a des parlementaires israéliens qui ont retweeté cette image en disant c'est ça le grand projet et c'est là où il faut accuser ça mais aussi et il faut le dire c'est évidemment l'histoire de la Nakba c'est les 75 ans d'occupation de colonisation et d'apartheid et là où on oublie quelque chose et je trouve que ça n'a pas été assez souligné dans la présentation historique c'est le soutien occidental et surtout le soutien américain le soutien des Etats-Unis dans le projet colonial israélien qui est depuis le début de sa création qui a été renforcée dans les années 70 et depuis qui n'a pas cessé d'augmenter est aussi un des symptômes fondamentaux du problème de l'impérialisme américain qui soutient le projet du sionisme et ça il faut pouvoir le dire et il faut pouvoir aussi interroger nos démocraties occidentales sur le rôle qu'elles ont pu jouer et pour moi ce soutien il faut pouvoir aussi le dénoncer je pense que ce qui manque aujourd'hui dans le débat c'est de pouvoir interroger l'histoire israélienne dans ses 75 ans 76 ans bientôt demain 76 ans de la Nakba mais aussi cette histoire occidentale coloniale qui a favorisé l'installation de l'état d'Israël ok merci si je peux donc conclure aussi il a ajouté l'impérialisme donc en plus du colonialisme vous avez le côté impérialiste donc et surtout l'impérialisme américain donc qui est à l'origine de ce conflit voilà effectivement les origines des causes du conflit israélo-palestinien se trouvent leurs racines dans l'histoire je pense que le répéter ce serait inutile simplement c'est un territoire qui à l'époque était sous protectora britannique suite à la chute de l'empire ottoman monsieur comme on a parlé et effectivement ça arrangeait bien les britanniques et les européens d'installer des personnes qui étaient alliées à leur cause donc les israéliens de mettre là-bas les personnes sur lesquelles ils allaient pouvoir se baser pour asseoir leur hégémonie dans cette partie du monde ça clairement c'est les raisons qui expliquent maintenant sur le conflit israélo-palestinien je suis étonnée que personne n'en a parlé parce que pour moi je suis contre la violence je suis pacifiste à 100% je ne veux pas dire que si vous me donnez une baffe sur la joue je donnerais la joue droite mais vraiment j'ai horreur de la violence à un point tel que mes enfants quand ils étaient petits ils n'avaient même pas une arme en plastique pour jouer et donc il y a eu une question qui a été demandée à la Cour de justice la Cour de justice internationale un avis demandé en 2022 par l'Assemblée générale des Nations Unies et la question c'était Israël quelles sont les conséquences juridiques de la violation de persistance par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination de son occupation de sa colonisation et de son annexion prolongée du territoire palestinien occupé depuis 1967 notamment des mesures visant à modifier la composition démographique le caractère et le statut de la vie sain de Jérusalem et de l'adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes il s'agit d'un avis j'y reviendrai après qui a été demandé à la Cour de justice internationale l'avis a été rendu je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle mais ça ça peut être une avancée majeure pour que la paix soit retrouvée dans cette partie du monde voilà je m'arrêterai là parce que j'ai déjà dépassé les deux minutes à mon avis ok merci madame donc il y a le côté historique et il y a aussi effectivement que les plus ou moins d'accord apparemment avec le côté colonialisme bien bonsoir à toutes et tous c'est pour moi un plaisir d'être avec vous ce soir et je veux vraiment sincèrement vous remercier pour l'organisation de cette soirée en plus la veille de la commémoration de l'Anakba qui est un jour que l'on sait ô combien important je me réfère et formuler si vous le permettez deux rectifications la première c'est que je n'aime pas vraiment le mot conflit qui sous-entend une opposition de deux camps par définition violente dans les deux sens et ici très clairement nous ne faisons pas face à une armée qui simplement répond à des actes terroristes ce que fait aujourd'hui Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite à Gaza c'est une guerre d'extermination c'est un massacre et je crois qu'il faut le qualifier comme tel deuxième chose l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre et donc là je vous rejoins la question des causes profondes est extrêmement importante et bien trop souvent occultée négligée chez nous notamment dans nos médias et je pense d'abord pour une raison assez simple forcément on parle de ce qui se passe là-bas au Proche-Orient quand il y a des gros bombardements on ne parle pas des causes profondes plus larvées plus insidieuses et là je vous donne les causes de spoliation parce que ce qui se passe c'est un véritable vol de terre et j'ai pu y assister quand j'ai terminé mes études de droit mes études de droit international c'était il y a 10 ans je suis parti travailler aux côtés des Bédouins les Bédouins c'est un peuple semi-nomade qui aujourd'hui se retrouve complètement coincé par la colonisation israélienne une cause de plus et cette colonisation j'ai pu la voir à l'oeuvre malheureusement en défendant ces Bédouins qui se faisaient sans cesse expulsés moi je travaillais à Bouddhiste juste à côté de Jérusalem Est et il y avait là une énorme colonie qui s'appelle la colonie de Maléadouim c'est la deuxième plus grande colonie en Cisjordanie et qui prenait sans cesse plus de place y compris la place de ces pauvres Bédouins qui n'avaient absolument rien si ce n'est quelques phobies et des écoles de fortune sous détente et donc je crois que c'est de ça dont il faut parler c'est de cette colonisation de cette spoliation de cette occupation qui dure depuis plus de 50 ans et moi c'est la grande leçon que je retiens et j'en finirai là mais j'ai terminé mon expérience là-bas en Palestine simplement si je ne suis jamais allé à Gaza j'avais 25 ans et je me suis mis à la place d'un autre jeune de 25 ans palestinien et je me suis dit punaise enfin il faut s'imaginer grandir avec comme seule vision de l'autre et d'Israël en fait bah oui des militaires des soldats qui ne sont pas là pour vous sécuriser la vie que du contraire vous le comprenez bien ok merci beaucoup donc si je résume aussi vous êtes dans la même lune générale qu'il s'agit profondément d'un problème de colonisation et d'apartheid et d'occupation et d'apartheid et d'occupation et nous savons le monde sait ce que c'est les solutions normalement en général lorsqu'il s'agit de partheid et de colonisation donc les peuples ont le droit même les nations unies reconnaît à une résistance avec tous les moyens y compris la lutte armée c'est dans la charte des nations unies je vais poser maintenant la deuxième petite question et aussi très rapide en deux minutes et ici j'espère que nos invités répondent essentiellement on veut savoir la ligne du parti et pas la personne parce que dans les partis politiques on peut trouver différents types de personnes qui ont des positions différentes donc positif négatif ça dépend etc dans le même parti nous on veut essentiellement la ligne du parti donc s'il vous plaît celui qui répond ça sera très bien qui nous donne les grandes lignes et les lignes de son parti la deuxième question quelles solutions proposez-vous puisque on parle de colonisation d'apartheid etc et je commence je ne m'y attendais pas mais donc la première chose c'est de rappeler que nous sommes ici témoins de violations très graves perpétrées depuis bien trop longtemps du droit international ça pour moi c'est la base je vous l'ai dit c'est aussi le fondement pour moi académique de mon engagement j'ai fait mon doctorat et j'ai poursuivi mon doctorat en droit international et le droit international il ne s'applique pas de lui-même on n'a pas de police internationale même pas l'ONU même pas le conseil de sécurité en plus vous voyez à quel point il est bloqué aujourd'hui il est tributaire de l'action des états et donc il est tributaire aussi bien de la force d'action d'un pays comme la Belgique et évidemment et là je vous parle ici au nom d'écolos et donc il n'y a aucune distinction pas même une nuance entre ma position moins individuelle comme Samuel Kogolati et la position d'écolos on se bat depuis bien avant le 7 octobre pour interdire le commerce avec les produits issus des colonies en Cisjordanie parce que tout simplement c'est illégal ces annexions sont illégales et donc il est hors de question de continuer à faire du commerce avec des produits qui sont par définition illégaux en plus issus de crimes de guerre puisque la colonisation c'est un crime de guerre c'est reconnu comme tel dans les conventions de Genève 2 nous souhaitons depuis très longtemps reconnaître l'état palestinien nous avons inscrit dans l'accord du gouvernement qu'il fallait reconnaître l'état palestinien au moment important alors si aujourd'hui c'est pas le moment important franchement il faut qu'on me l'explique 3 nous voulons aussi encourager depuis très longtemps déjà une enquête indépendante pour reconnaître la situation d'apartheid parce que là aussi c'est une des causes profondes de ce qui se passe aujourd'hui en Israël-Palestine c'est en fait bah oui cet état qui se dit démocratique mais pas du tout qui n'est pas du tout égalitaire et qui ne reconnaît absolument pas une citoyenneté pleine et entière et des droits fondamentaux pour le peuple palestinien qui vit du côté notamment israélien alors aujourd'hui je dois dire je suis assez fier du travail qu'on a pu accomplir notamment avec Malik Benachour au Parlement et au nom d'écolos Simon Moutkin que vous connaissez peut-être et qui a longtemps travaillé à l'ABP donc pour lui aussi c'est un engagement qui vraiment lui colle à la peau et le prend au trip très sincèrement alors je dois conclure ? je dois conclure alors je vais directement aller sur pour moi ce qu'on doit maintenant absolument exiger ce sont des sanctions des sanctions contre ce gouvernement israélien qui rappelons-le est un gouvernement d'extrême droite un gouvernement néo-fasciste et donc il faut absolument des sanctions pour mettre fin à ce massacre pour mettre fin à ce que moi je peux appeler oui un crime de génocide à l'encontre de ce peuple palestinien à Gaza il faut un boycott culturel économique mais aussi diplomatique contre Israël et évidemment nous aurons le temps après de formuler d'autres demandes et d'aller plus dans le détail sur les mesures spécifiques qui doivent être prises je vous remercie je ne vais pas donc résumer vous avez entendu madame je pense que la priorité aujourd'hui est effectivement de faire taire les armes c'est un ce qui se passe là-bas est un vrai scandale et c'est la priorité des priorités dans le programme du parti MR clairement il est écrit que nous sommes favorables à une solution à deux états avec des frontières internationales et le respect du droit international dans les deux territoires donc ça veut dire y compris par Israël qui pour le moment ne respecte pas effectivement le droit international il est écrit également que le Hamas qui est reconnu par la Belgique et l'Union européenne je le rappelle comme un groupement terroriste là je m'éloigne un peu de monsieur colomb mais je pourrais enfin il y a d'autres choses pour lesquelles je trouve qu'il a été un peu rapide je regrette d'ailleurs qu'il ait pris le président Macron et la France comme base de départ de sa réflexion ça aurait peut-être été mieux de prendre un représentant de notre pays on est un pays je suis en Belgique on est belge et je trouve que plutôt d'avoir le président Macron j'aurais préféré avoir le premier ministre ou n'importe qui n'importe qui mais quelqu'un de la Belgique deuxième élément donc le Hamas il faut un démantèlement du Hamas et troisième élément il faut également des élections du côté palestinien parce que j'ai entendu aussi j'ai entendu aussi qu'il y avait eu des élections mais ne riez pas comme ça monsieur c'est pas drôle j'ai entendu qu'il y avait eu des élections les dernières élections qui ont mis en place au niveau du gouvernement pas au niveau local je n'entends pas les élections locales il y en a eu encore récemment mais les dernières élections qui ont eu lieu c'est en 2006 le président Hamous Abat qui est là-bas Hamout Abat oui Mahmout Abat voilà pardon désolé et là depuis les élections les dernières élections c'est en 2006 et il est temps effectivement d'aider sans se faire non plus le professeur parce que c'est un côté un peu négatif de l'Europe c'est de vouloir toujours un peu faire le professeur regardons d'abord nos propres erreurs avant d'aller apporter la bonne parole entre guillemets ce qu'on estime être la bonne parole mais il faudrait de véritables élections aussi du côté palestinien avec un gouvernement reconnu et démocratique ok on vous remercie madame Médie quelle solution proposez-vous ? avec le PTB première chose on écoute le peuple palestinien et le peuple palestinien a fait un appel cet appel c'est le BDS c'est le mouvement boycott des investissements en sanctions et c'est la première chose qu'il faut reconnaître si dans la première question on dit c'est la colonisation le problème c'est ce que fait Israël alors on doit se ranger du côté de la société civile palestinienne qui appelle tous les partis et tous les gouvernements à rejoindre l'appel BDS qu'est-ce que ça veut dire le BDS ? c'est boycott des investissements sanctions donc pas de demi-mesure il nous faut un embargo militaire tout de suite contre Israël c'est ce que demande la société civile c'est ce que demandent les manifestants dans la rue il nous faut aussi tout de suite expulser l'ambassadeur israélien des actes forts même symboliques mais des actes forts aussi il nous faut émettre pendant la guerre l'invasion russe de l'Ukraine après un mois il y avait un embargo militaire économique et des sanctions et 14 paquets de sanctions contre la Russie ça fait 7 mois et 45 000 morts 35 000 dont 10 000 disparus et toujours aucune sanction militaire économique de la part du gouvernement fédéral où tous les trois partis ici sont partis prenants dans ce gouvernement fédéral et ça il faut pouvoir le dire je le dis aussi appelé à la suspension de l'accord d'association européenne la Belgique aujourd'hui est à la direction de l'Union Européenne elle peut amener cet agenda sur la table et elle peut faire plier l'Europe si elle impose son rapport de force je pense aussi que les étudiants nous le montrent les occupations aujourd'hui dans les universités veulent faire entendre cette voix rangez-vous du côté du peuple palestinien et des étudiants et je terminerai par ça aussi nous voulons demander à la Cour pénale internationale de poursuivre les criminels de guerre israélien et je veux terminer avec ça il y a quelque chose de vraiment important il y a pour moi quelque chose dans le discours qui me dérange parce que nous avons proposé avec le PTB à la Fédération Wallonie-Brussel un boycott académique tous les partis ont voté contre nous avons proposé des choses concrètes nous avons aussi demandé de ne pas élargir le conflit et nous avons envoyé un bateau militaire au Yémen aujourd'hui la Belgique a envoyé un bateau militaire au Yémen en échange que le gouvernement se positionne pour accéder je terminerai par ça il y a aujourd'hui des actions au niveau de la commune à faire quand moi j'ai demandé au Broumestre Willy Demeyer de mettre le drapeau palestinien il a dit je ne veux pas importer le conflit dans notre ville quand à XN j'ai demandé au Broumestre Écolo aussi avec la coalition palestinienne de se retirer d'un partenariat avec Mejido une ville israélienne où il y a la plus grande prison israélienne il ne l'a pas fait des actes concrets pas du blabla ok merci bien alors comment agir d'abord par rapport à la guerre pour agir par rapport à la guerre il faut comprendre ce qu'elle est il faut la comprendre pour ce qu'elle est c'est la première chose et donc mettre les bons mots sur ce qu'est cette guerre et pour répondre à cette question là il faut commencer par s'interroger sur ou observer la manière dont la guerre est menée la manière dont la guerre est menée et le gouffre qui existe entre les objectifs déclarés d'Israël et la situation actuelle notamment en termes de libération d'otages cette guerre n'a permis de libérer aucun otage enfin je pense qu'il y en a eu deux qui ont été libérés grâce à des opérations militaires pour le reste les opérations militaires ont tué des otages et le seul moment où des otages ont été libérés c'était quand les armes se sont se sont tues et puis l'autre objectif c'est l'éradication du Hamas on voit qu'aujourd'hui il y a des cellules du Hamas qui réopèrent dans des zones où en effet Israël avait dit qu'il avait nettoyé la zone en question et donc considérant cela on doit comprendre cette guerre comme une guerre d'extermination qui vise à réduire au maximum la population de Gaza et j'utilise l'expression d'un ministre israélien réduire la population de Gaza au maximum par la mort ou par l'expulsion et donc ça c'est le point de départ quand on a compris ça et bien en effet on peut envisager des actions et je rappelle que tout ça cette guerre est menée par en effet un gouvernement suprémaciste je ne me contente pas de dire d'extrême droite c'est presque trop banal ce sont des suprémacistes millénaristes donc ceux qui ont tué Rabin en 1995 sont aujourd'hui au pouvoir ils étaient marginaux à l'époque ils sont aujourd'hui au pouvoir et représentent une tendance forte au sein de la politique israélienne alors concrètement d'abord un le cessez-le-feu évidemment deux une enquête de la Cour pénale internationale et je rappelle que le gouvernement belge a mis 5 millions d'euros sur la table pour accélérer ou en tout cas pour aider à la poursuite de cette enquête par ailleurs tirer évidemment et ça me paraît aller de soi tirer les conséquences de la décision de la Cour internationale de justice qui a été prise à la fin du mois de janvier si on ne respecte pas déjà les décisions prises par les plus hautes juridictions des Nations Unies alors en effet c'est l'ordre mondial qui est gravement menacé je crois qu'il faut rendre le gouvernement israélien comptable de ces actes l'interdiction des produits sur les colonies et la reconnaissance de l'état de Palestine je vais expliquer pourquoi la reconnaissance est importante ces deux textes qu'on avait sur la table jusqu'au dernier jour en commission des affaires étrangères nous avons été malheureusement bloqués par l'OMR qui n'en voulait pas la reconnaissance de l'état de Palestine un tout petit mot là-dessus un tout petit mot là-dessus si je peux c'est symbolique c'est la question on y reviendra après alors très bien et alors juste un truc sur les élections palestiniennes deux petits points d'abord est-ce que si ces élections s'organisent est-ce qu'Israël acceptera qu'elles se fassent aussi à Jérusalem-Est parce qu'en fait pour le moment c'est ça qui bloque depuis des années c'est qu'Israël dit faites vos élections mais jamais à Jérusalem et deuxièmement est-ce que la communauté internationale sera prête à reconnaître les résultats je pense que ça doit être évidemment le point de départ voilà et alors pour ce qui est du drapeau palestinien on l'a mis sur l'hôtel de ville de Verviers et on n'a attendu personne pour le faire voilà ok je vous remercie la troisième petite question qui demande donc très peu de temps là je vais commencer donc là je vais voir pas de problème donc juste après les élections est-ce que votre parti ou groupe parlementaire s'engage à déposer un projet de texte pour la reconnaissance d'un état palestinien souverain viable et indépendant non seulement on s'y engage mais on l'a fait je suis parlementaire depuis juin 2019 en juin 2020 on était en affaires courantes à l'époque et pas encore de gouvernement de plein exercice donc c'était super gué pour des parlementaires parce qu'on construisait un peu de majorité comme on voulait et en commission j'ai réussi à faire voter un texte demandant la reconnaissance immédiate de l'état de Palestine en profitant de l'absence de parlementaire NVA donc voilà on a eu la majorité à une voix près et donc le texte a monté en plénière et là il a été vidé de sa substance par un amendement déposé par Catherine Jadin à l'époque notre collègue du MR et donc on a décidé de faire marche arrière plutôt que de voter un texte vidé de sa substance donc pour répondre à la question simplement oui évidemment c'est un combat qu'on met depuis plusieurs années on n'a pas attendu la guerre et c'est important c'est ça que je voulais dire tout à l'heure c'est important de le faire sachant que c'est symbolique mais c'est important parce que ça permet de rappeler la centralité du droit international ça permet de dire nous Belgique nous reconnaissons l'état de Palestine parce que nous considérons que le point de départ de toute solution c'est le cadre du droit international qui doit le donner et le droit international est important parce que selon moi il est le meilleur allié des palestiniens qui sont pris dans un rapport de force totalement défavorable je pense que la question est plus complexe que ça je pense que on peut arriver avec cet argumentaire et dire qu'en fait c'est la volonté du peuple palestinien mais aujourd'hui et nous on a avec toute l'honnêteté de la terre le droit de dire et l'importance de dire aujourd'hui le devoir de dire pardon qu'il est important de respecter la volonté de l'autodétermination du peuple palestinien et les droits inaliénables du peuple palestinien c'est la première mesure qu'on doit mettre en avant et cela implique qu'à la fois on doit mettre des sanctions on doit mettre un boycott on doit forcer Israël à reconnaître les droits inaliénables du peuple palestinien et cela veut dire aussi qu'on demande le droit au peuple palestinien de s'autodéterminer et aussi le droit du retour du peuple palestinien donc oui pour un état palestinien oui pour mettre cette motion en place et pour la faire voter mais il faut impérativement que les voix palestiniennes sont attendues dans ce débat là ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ça c'est vraiment important de le poser parce que si on fonce tête baissée etc aussi on va jouer un agenda donc par exemple aujourd'hui les Etats-Unis disent qu'ils veulent reconnaître la Palestine et Israël en tant que telle mais est-ce qu'on va reconnaître une Palestine complètement occupée avec des colonies partout sans le respect du droit du peuple palestinien qu'il soit aujourd'hui dans les terres israéennes ou qu'il soit en Cisjordanie et en Gaza pour l'instant la priorité absolue que demandent les palestiniens que demande le mouvement BDS c'est le respect des droits du peuple palestinien et des droits inaliénables du peuple palestinien c'est sur ça qu'on veut d'abord mettre le focus merci madame l'avis de la cour de justice internationale qui est très important je vous invite vraiment à le lire il date du 26 février 2024 donc il est tout récent Israël 1. est tenu de mettre fin aux actes illicites qu'il continue de commettre 2. doit cesser les pratiques illégales discrètes qui ont caractérisé son occupation exemple démanteler le régime discriminatoire concernant les ressources en eau 3. il doit démanteler le mur et le régime législatif et réglementaire qui y sont associés il doit assurer Israël doit assurer en même temps qu'il met fin aux actes illégaux de donner de donner l'assurance qu'il ne le répétera pas donc il doit donner non seulement il doit mettre fin mais il doit donner l'assurance qu'il ne recommencera pas depuis tant que ça dure effectivement et c'est chaque fois du grappillage et 5. de fournir des réparations complètes et là évidemment les personnes sont intervenues en disant c'est impossible de faire des réparations complètes ce n'est pas possible de refaire et de revenir à la situation initiale et donc de prévoir des indemnations donc ça c'est évidemment deux états en tenant compte de cet avis consultatif de la Cour internationale de justice ok merci mais on n'a pas reçu une réponse claire est-ce que votre parti s'engage à déposer un projet de texte pour la reconnaissance de l'état palestinien indépendant ou viable j'ai commencé par dire ça je dis c'est effectivement dans le programme donc je ne peux pas vous dire autre chose que oui je ne vais pas aller dans le programme pourtant ça y est moi c'est voilà donc vous me demandez d'avoir une position officielle du parti je suis je vous donne ce que le parti m'a dit je sais difficilement aller plus loin c'est difficile pour moi donc donc moi à partir du moment où j'ai un contact avec mon parti qui me dit nous sommes pour une solution à deux états la reconnaissance dans l'esprit c'était pas c'était un état israélien et un état palestinien la solution à deux états c'est la solution à deux états c'est indépendant du choix mais alors alors là je rejoins les notes qui sont formulées par le gouvernement par la ministre des affaires étrangères et il y a effectivement la volonté de reconnaissance alors ça pourrait tarder on pourrait dire pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas tout de suite parce que effectivement il y a la volonté de le faire de façon groupée et c'est pour ça que je regrette de façon groupée avec l'Europe et c'est pour ça que je regrette qu'on ait pris la France et Macron que je m'en fous moi c'est la Belgique qui m'intéresse parce que effectivement en Europe il y a énormément de pays qui ne sont pas encore favorables à cette solution la Belgique l'est la Belgique l'est donc moi mon parti les contacts que j'ai eu avec mon parti c'est oui ok je vous remercie madame oui bon si on est pour la solution à deux états effectivement moi j'ai aussi envie de dire alors oui effectivement il faut reconnaître je ne comprends pas ce qui empêche aujourd'hui de reconnaître aujourd'hui au nom de la Belgique on peut le faire oui on peut le faire c'est une prérogative de l'état belge on peut reconnaître un état palestinien indépendant et souverain on a d'ailleurs soutenu au sein de l'AG à l'ONU le statut pour la Palestine comme membre de plein droit donc non plus simplement un observateur mais vraiment un membre de plein droit je pense que c'est une bonne chose mais ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est aller beaucoup plus loin et oui il y a des partenaires européens et désolé si on doit attendre l'Allemagne et la République tchèque alors franchement dans 25 ans on se tient encore nulle part donc moi je propose aujourd'hui qu'on avance enfin avec des états qui sont progressistes et ils existent il y a l'Espagne il y a la Slovénie il y a aussi la République d'Irlande et donc on peut aujourd'hui reconnaître la Palestine et si aujourd'hui n'est pas le moment opportun désolé je me répète mais alors franchement je ne sais pas quand on l'aura maintenant petite nuance quand même ne soyons pas naïfs ne soyons pas naïfs parce qu'on s'imagine ici état palestinien en Europe et alors dans notre imaginaire collectif on s'imagine un pays indépendant avec des frontières bien gardées et un peuple qui vivrait en liberté et qui jouirait de ses droits là-bas sauf que c'est pas comme ça c'est un pays qui est occupé depuis bien trop longtemps je vous l'ai dit depuis plus de 50 ans ce sont des colonies qui en 20 ans ont triplé de taille et donc on se retrouve aujourd'hui en fait face à pas vraiment un état mais plutôt une carte très morcelée avec des petites enclaves palestiniennes qui restent au bord de routes mais contrôlées maintenant par Israël avec plein de checkpoints avec une occupation massive depuis du coup l'armée de Tzahal un mur qui bouffe plus de 9% des terres palestiniennes et donc il faut bien comprendre ici en Belgique en Europe que dans les faits quand bien même nous reconnaissons un état indépendant en Belgique ça ne suffira pas et que donc le véritable enjeu c'est après ça c'est de mettre fin à l'apartheid à l'apartheid de fait et donc mettre fin à finalement ce statut de sous-citoyen enfin il n'y a même pas de citoyenneté reconnue pour ce peuple palestinien et ce pourquoi il faut se battre aujourd'hui ce sont des droits fondamentaux pleins et entiers pour le peuple palestinien ok je vous remercie j'ai une dernière petite question donc à vous poser et là je vous donne seulement une minute pour donner la parole à la salle qui attend passionnément donc de poser leurs questions donc s'il vous plaît en deux mots est-ce que votre parti ce qui m'intéresse c'est le parti ou le groupe votre groupe parlementaire donc va proposer réellement des sanctions économiques contre l'état d'Israël et arrêter la coopération militaire y compris la vente d'armes oui évidemment c'est déjà fait et nous demandons ici non seulement un embargo militaire mais aussi la fin du transit des armes c'est ça le vrai problème parce qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment d'exportation directe depuis la Belgique ce qui se passe c'est qu'il y a un transit d'armement de munitions militaires notamment au port d'Anvers mais aussi chez nous à l'agréoport de Liège via notamment une compagnie qui s'appelle Challenge une compagnie israélienne basée ici à Liège et donc il faut tout faire et moi je me bats ici depuis plusieurs semaines pour comprendre ce menu-mélo où chacun se renvoie la balle entre les douanes entre la région Wallonne qui est compétente pour les exportations d'armement entre le ministère des finances qui est compétent pour les douanes le ministre de la mobilité qui est compétent pour les autorisations de transport pardon donc des sanctions économiques et après et en parlement militaires alors je pense que ceux qui ont déjà écouté la ministre des affaires étrangères à Jalabi sur la question clairement elle l'a précisé qu'elle était en faveur des sanctions économiques par rapport à Israël mais la position qui est adaptée par la Belgique et qui est suivie par le parti c'est que il est inutile d'avoir entre nous Belgique territoire relativement petit et relativement central s'il n'y a pas un accord et il n'y a pas besoin d'avoir tous les états c'est pas ça que je disais mais s'il n'y a pas une volonté commune au niveau de l'Union Européenne il ne faut pas être vite j'entends bien et j'entends bien que c'est important j'entends bien qu'il faut avancer et qu'il faut donner des éléments concrets du grain à moudre mais ça fait partie aussi et la non reconnaissance la Bible en a parlé aussi la non reconnaissance maintenant Iken Lung donc elle serait extrêmement symbolique mais elle fait partie des leviers d'action dans la diplomatie trouver des solutions sur le long terme est quelque chose d'extrêmement délicat dans cette partie du monde encore plus particulièrement et donc ça fait partie aussi des leviers d'action de la Belgique ok merci évidemment j'ai déjà parlé de l'embargo militaire mais je pense que c'est vraiment important de souligner aujourd'hui il y a un mouvement de masse il y a un mouvement de personnes partout en Belgique on peut être très fier de faire partie d'une population qui se mobilisait cinq fois à Bruxelles d'ailleurs je vous rappelle le dimanche ce dimanche rendez-vous dans les rues de Bruxelles pour mettre encore la pression à ce gouvernement pour qu'il applique un embargo militaire mais aussi est vraiment très très fier des étudiants qui occupent aujourd'hui six universités en Belgique sept même et du coup qui ne lâchent pas le combat pour un boycott académique je pense qu'on en est là et je pense que maintenant il faut des actes forts on l'a dit l'embargo militaire très bien il y a encore des cargaisons d'armes qui passent au port d'Anvers avec Zim et Elal mais je pense que aussi il faut interroger plus loin au niveau de la région Wallonne aujourd'hui parce qu'il y a des cargaisons et il y a du matériel militaire qui passe au niveau de Channel et je pense qu'il faut pouvoir attaquer ça maintenant et je pense que c'est du ressort aussi de la région Wallonne de pouvoir prendre ses responsabilités par rapport à ça je pense qu'il y a un manque de prise de responsabilité à tous les niveaux l'autre tabou qu'on n'a pas encore abordé c'est les sanctions économiques il faut passer cette étape oui mais c'est pas que les produits des colonies je pense qu'aujourd'hui on doit poser le débat plus profond et c'est ça le sens du mot BDS c'est la question des sanctions économiques directement contre l'état d'Israël parce qu'ils sont en train de commettre un génocide parce qu'ils sont en train d'exterminer toute une population je pense que c'est ce débat qu'on doit poser et je vais même aller plus loin je vais me casser notre tabou je pense qu'aujourd'hui il faut questionner le modèle européen et belge d'alliance avec les Etats-Unis perpétuels la question de l'OTAN je pense qu'il faut aussi vraiment interroger le fait qu'aujourd'hui notre ministre de la défense dise qu'on va mettre plus d'argent dans du matériel militaire c'est problématique et il y a encore des partenariats et on l'a découvert ici les étudiants de l'Ege l'ont découvert il y a encore des partenariats académiques pour développer du matériel militaire avec aujourd'hui Israël il faut couper tout approvisionnement militaire mais aussi interroger aussi le rôle des Etats-Unis notamment en sortant de l'OTAN merci alors de manière méthodique embargo militaire donc il faut comprendre que depuis 2009 et c'était à l'initiative de Karel de Gupta à l'époque il n'y a pas d'exportation d'armes de la Belgique vers Israël vers armée israélienne il y a par contre un problème de transit c'est clair qu'il y a des armes qui viennent des Etats-Unis qui passent par l'éroport de Liège ou le port d'Anvers ou d'Allemagne envers Liège et puis qui partent vers Israël je sais pardon il y a eu aussi le problème de poudre en J qui a été levé oui alors le problème de poudre en J c'était deux licences qui ont été suspendues pour la même entreprise elles ont été suspendues et la licence prévoyait qu'il s'agissait de poudre pour des artificiers et qui devait être réexportée directement vers l'Europe donc c'était bon il n'y a pas d'usage militaire mais dans le doute la région Wallonne a décidé de suspendre ces licences c'est important d'être précis à ce niveau là du coup tu m'as fait perdre mon film je pensais non non attends j'ai pensé à un truc en barre de militaires ouais en barre de militaires d'arbitre en Z ouais il n'y a pas c'est normal mais il y a pas d'autres trucs là dessus sur les armes je continue sur les sanctions économiques je pense que la Belgique doit se joindre et elle a dit qu'elle le ferait mais on est dans une période de présidence du Conseil européen qui rend la position de la Belgique un peu délicate mais je pense qu'on va le faire dès le mois de juillet se joindre à l'initiative espagnole-irlandaise demandant à la Commission européenne d'interroger les fondements de l'accord d'association Union européenne sur la question justement du respect des droits humains et alors sur le boycott académique je pense que c'est une question qu'on doit faire monter dans la société en visant spécifiquement et les étudiants et particulièrement à l'ULG l'ont compris j'ai été les voir samedi en visant spécifiquement les universités qui ont des collaborations avec le génocide en cours je sais qu'il y a une université par exemple qui se vante d'avoir conçu un car je suis fatigué désolé un bulldozer sans conducteur qui permettrait de détruire des maisons sans jamais prendre de risque humain voilà donc ces universités là je pense doivent être enfin les collaborations avec ces universités doivent être remises en question de manière radicale ok il n'y a toujours pas revenu oui mais ce problème là il est beaucoup plus complexe parce qu'on peut aller un peu au-delà j'ai un étudiant qui a un TFE sur Tourelle de Chars et qui est avec Jean Coquereau et qui est avec Bombardier canadien mais pour une société israélienne de l'autre côté donc les choses sont beaucoup plus compliquées effectivement voilà donc j'ai terminé mes petites questions pour les différentes parties maintenant je vais donner la parole à M. Collant parce que l'interprété il va parler un tout petit peu et je vous donne la parole donc à la salle donc vous avez maximum une minute trente est-ce que je parle j'ai retrouvé mon tout petit peu j'ai retrouvé mon tout petit peu j'ai retrouvé mon tout petit peu avec la ministre des Affaires étrangères en commission la dernière fois c'était il y a trois semaines l'argument de l'efficacité il faut comprendre donc l'efficacité des mesures d'interdiction notamment des produits sur les colonies la ministre répond si on le fait seul c'est pas efficace parce qu'en effet marché unique européen les produits viendront par l'Allemagne puis arriveront sur le marché belge bon je comprends rationnellement le point sauf que l'interdiction des produits sur les colonies c'est avant tout une mise en conformité de la Belgique avec ses obligations internationales c'est pas une sanction c'est une mise en conformité avec les principes du droit et puis deuxième élément ce que je lui ai dit je ne comprends pas en quoi il serait plus efficace de ne pas agir donc on s'interdit d'agir et en quoi est-ce que en s'interdisant d'agir on a eu on a changé quoi que ce soit en fait à la politique israélienne qui est menée donc je ne comprends pas en quoi la décision de ne pas agir serait plus efficace que la décision d'agir donc même l'argument de l'efficacité on peut le retourner et quand je lui dis ça ben voilà elle ne répond plus voilà désolé merci vous avez la parole oui très vite madame Hikia vous avez raison j'arrête de parler pas seulement de Macron mais de diriger en belge si je me souviens bien notre premier ministre a dit qu'Israël avait le droit de défendre sa population c'est curieux pour un état qui attaque une population depuis près de 80 ans de dire qu'il est en train de défendre sa population mais vous avez raison j'aurais dû citer Adjah Labib qui a dit à Netanyahou elle est allée là sur place pour dire nous sommes d'accord avec vos objectifs mais pas vos moyens comment ça il est en train d'exterminer de génocider une population d'essayer de faire l'entourage ethnique et de les chasser et on va lui dire qu'on est d'accord avec les objectifs mais qu'il doit faire un peu plus attention que ça se voit moins ça je comprends pas mais j'ai beaucoup apprécié les choses que vous avez dites ce soir et je me demandais est-ce que vraiment il y a une grande évolution du MR parce que j'aurais pu amener toute une série de déclarations de boucher qui disent le contraire de ce que vous dites qui ne critiquent pratiquement pas Israël qui le soutient qui disent que ceux qui critiquent Israël ils sont complices de terroristes etc donc je ne sais pas si je dois me réjouir moi je vous propose que vous demandiez à Georges Louis Boucher on va vous faire parvenir l'enregistrement s'il est d'accord avec tout ce que vous avez dit et que donc la ligne du MR va changer ou que peut-être on pourrait faire un débat avec Georges Louis Boucher pour vraiment voir quelles sont des mesures concrètes parce que il n'a rien fait oui hein on remet ça si les organisateurs vont bien on prend ça peut-être un peu plus grande ce serait vraiment un scoop si Georges Louis Boucher commence à parler contre Israël commence à parler contre les Etats-Unis commence à dire comme le pape que le commerce des armes c'est un scandale et que les bénéfices de Lockheed Martin et tout ça doivent absolument être dénoncés mais bon j'ai pas vu ça j'ai pas vu Boucher appeler à BDS je pense même qu'il n'arrête pas de s'y opposer donc je crois qu'il y a un pas en avant à faire on discute un Etat deux Etats etc il est clair qu'actuellement les Etats-Unis aussi poussent deux Etats pour garder l'idée d'Israël comme une base coloniale pour continuer à déstabiliser la région et garder le contrôle donc il faut arrêter de dire aux Palestiniens qu'ils doivent accepter les solutions qui ont mené au massacre depuis des dizaines d'années il faut les laisser décider et il faut je pense cesser de parler à la place des Palestiniens sur la question du 7 octobre parce qu'on a maintenant un récit oui le Hamas est une organisation terroriste et ce qu'il a fait le 7 octobre c'est Israël qui se venge on n'est pas dans la vengeance on est dans l'exécution d'un plan de nettoyage ethnique qui existe depuis 1948 et que j'ai montré mais je ne vous ai pas interrompu mais j'ai presque fini j'ai presque fini vous avez une orientation politique comme nous et vous intervenez plus c'est pas correct je suis désolée je voulais simplement dire qu'il n'y a pas vous finissez s'il vous plaît vous avez 30 secondes il va terminer l'idée et la France doit terminer l'idée on n'arrête pas de dire le Hamas est une organisation terroriste donc il n'y a pas de solution avec eux je rappelle que les palestiniens ont élu cette direction que pas seulement le Hamas mais 12 organisations palestiniennes dont les marxistes laïcs ont participé aux actions du 7 octobre et continuent à les revendiquer donc je pense qu'il faut laisser arrêter de donner des leçons aux palestiniens et tout simplement ils ont des dirigeants négocions on ne négocie pas avec ses amis et avec les gens qu'on trouve sympa donc en disant ça vous bloquez la solution et vous faites le jeu du programme de Netanyahou et je voudrais ajouter un dernier point vous avez raison on aurait dû plus parler des Etats-Unis mais le modérateur m'aurait dit que j'avais pas le temps mais vous avez raison parce que les ordres viennent de là et le soutien vient de là on sait que si maintenant Biden disait stop à Netanyahou dans 5 minutes il doit négocier donc où sont les pressions de la Belgique sur les Etats-Unis et je pense pas seulement à ça je pense aussi au complexe militaro-industriel dénoncé par Eisenhower qui est derrière cette guerre qui se crée des fortunes sur Gaza qui se crée des fortunes sur l'Ukraine alors que là aussi on aurait pu négocier rapidement et trouver une solution quand notre ministre quand notre ministre dit qu'il faut porter les budgets militaires à 2% comme le réclament les marchands d'armes des Etats-Unis je pense qu'on doit dire à la population dans ce débat que c'est de l'argent pris sur les hôpitaux sur les écoles et sur le social et ça les partis vont s'y opposer aussi je vais donner la parole dans 30 secondes à madame moi je la veux bien moi je la veux bien j'ai envie de vous dire quelque chose d'important et qui me touche sincèrement vous avez vu que je bondissais moi j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal je dois vous l'avouer être ici aux côtés de monsieur Michel Collomb je me connais pas tellement pour ses positions sur la Palestine mais plus sur un peuple que j'ai beaucoup défendu c'est le peuple huigou aussi à grande majorité musulmane persécuté en Chine aussi qui fait l'objet d'un génocide de France et monsieur Collomb est un négationniste est un négationniste de ce génocide ce n'est pas un problème personnel donc s'il vous plaît en anglais c'est un problème avec les valeurs avec mon éthique et avec ma morale et donc je ne supporte pas c'est vraiment difficile pour moi d'être aux côtés de ce monsieur Collomb qui en plus joue le rôle d'arbitre alors qu'il est PTB et qu'il a dirigé le chemin solidaire je vais vous en mettre ici s'il vous plaît et donc c'est moi qui me dirige cette séance-là on l'invite il a dirigé celui-là on l'invite s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît le fait que les partis sont invités c'est moi qui l'ai demandé parce que je le trouvais intéressant et j'ai demandé que vous soyez là le fait que vous restez dehors sur le trottoir pour ne pas écouter l'exposé ça veut dire quoi ? il y a un problème de politesse il y a un problème de trottoir et je vous propose de la trottoir ce que vous racontez sur le niveau voilà donc le centre culturel arabe je rappelle qui a des convictions laïques reste donc pluraliste et il est pour un débat contradictoire donc avec beaucoup de télérance et beaucoup de démocratie et on recherche l'idée et la contre-idée et c'est ça donc notre but c'est d'enrichir un peu le débat avec les différents avis voilà monsieur donc il quitte c'est son droit comme les engagés ont décliné donc c'est leur devoir je vous donne donc la parole à la salle pour des questions oui oui alors moi ma question elle est assez simple en fait donc avant avant s'il vous plaît la question ne doit pas dépasser les 30 secondes s'il vous plaît donc moi la question est très simple c'est plutôt un engagement je vais demander à chacun est-ce qu'il va s'engager dans cette voie-là c'est d'abord communément est-ce qu'on sait si jamais il y a des citoyens de nationalité belge qui sont engagés au sable armé israélienne et dans cette hypothèse-là si on sait si on a des listes est-ce que dans l'hypothèse où vous serez au pouvoir où vous aurez des responsabilités est-ce que des poursuites pourraient être engagées par le marquet fédéral etc afin de poursuites de ces gens-là qui potentiellement sont donc appliqués dans des crimes internationaux à l'encontre de la population de Guéla vous posez votre question pour à quelqu'un bien décliné non non c'est une question générale ok une question générale s'il vous plaît en deux mots chacun en fait je vais répondre factuellement parce que j'ai interrogé le ministre de la justice là-dessus je pense que c'était il y a un mois parce que je craignais aussi comme en France il y en a beaucoup on parle de 4000 franco-israéliens qui sont engagés dans l'armée et donc qui sont complices des actes qui sont commis et donc je me suis dit tiens est-ce qu'il y a aussi des belgaux israéliens qui sont engagés et la réponse du ministre de la justice il faut comprendre aussi ce qu'est une réponse à une question parlementaire est-ce quelque chose de sérieux c'est pas le type ne donne pas son avis quoi donc c'est c'est un la réponse est instruite par les services et notamment par les services de renseignement et la réponse était qu'il n'y a pas de belgaux israéliens engagés dans l'armée israélienne pour le moment voilà par contre je l'ai réinterrogé non c'était la mise d'affaires étrangères que j'ai réinterrogé sur le nombre de belgaux israéliens inscrits au consulat de Belgique à Jérusalem et qui sont domiciliés dans les colonies illégales et là il m'a parlé de 600 belgaux israéliens qui pour moi sont complices d'une entreprise illégale mais pour ce qui est de l'engagement dans l'armée la réponse était claire il n'y en a pas excusez-moi c'est juste parce que il y a eu un reportage de la RTBF quelques jours après le 7 octobre où on voyait apparaître une citoyenne qui s'était présentée comme étant belge qui était dans l'armée israélienne et qui était postée à la limite avec Gaza et donc je pense qu'en réalité c'est quelque chose qui est possible si vous avez des infos moi je n'ai pas vu le reportage de la RTB si vous avez des infos vous pouvez les transmettre et je réinterrogerai le ministre sur cette base ce qu'il faudrait évaluer sur la même thématique en fait nous aussi on a interrogé sur cette question ce que dit Malik est très correct et je pense qu'il y a aussi la question des volontaires parce qu'on le sait dans d'autres conflits en fait il y a aussi la question des volontaires qui ont la double nationalité et qui vont prendre un engagement militaire et là c'est moins sourcé encore à l'heure actuelle parce que des militaires qui travaillent directement avec l'occupation c'est une chose mais on ne sait pas s'il y a aussi des volontaires par exemple dans l'économie certains colons sont armés et donc évidemment la question au niveau des colons se pose mais ça peut être aussi une possibilité qu'il y ait des colons après dans ce reportage là il n'y a pas eu de suite et on n'a pas pu prouver l'identité de cette dame de ce que j'ai suivi et de ce que j'ai compris mais il faudrait qu'on étaye peut-être et qu'on fasse davantage de recherche là-dessus ok merci madame je peux parler oui donc j'ai trois points que j'aimerais bien soulever donc le premier point je voulais savoir si vous reconnaissez deux états Israël et Palestine mais quelle Palestine vous allez me reconnaître puisque monsieur Colom il a mis 4 je crois si je à partir de 40 il y a 48 47 46 47 64 2014 donc c'est lequel ensuite il y a un deuxième point au niveau de la population israélienne enfin je doute que tous les israéliens sont à on devrait le mettre tous les israéliens sont le même sac que le ministre israélien et le troisième point par rapport au boycott il y a d'autres solutions par exemple dans les cahiers de charges les appels d'offres donc les entreprises peuvent dans les boulots et en élaborant des cahiers de charges où il y a même dans les marchés inter-européens ou inter-état ben vous pouvez enfin les entreprises administratives de l'état peuvent aussi élaborer des appels d'offres et mettre dans leurs cahiers de charges qu'on ne peut pas commercer avec des états des états voyous qui engagent des enfants comme travailleurs etc donc ça c'est une solution sans passer par des négociations politiques etc merci pour votre question pour quelqu'un bien précis non en général qui veut répondre sur la première question dans quelle carte oui oui j'ai bien appris sur la première question je pense que justement en parlant de l'avis même si les consultatifs de la cour de justice internationale qui dit explicitement que Israël est tenu de mettre non seulement mettre fin aux actes illicites de colonisation au fait qu'elle doit s'engager à ne plus le faire c'est évidemment la première carte avant la première colonisation autrement c'est pas cohérent il faut que l'état qui soit reconnu soit celui qui correspond à celui qui a été décidé à l'époque avant toute colonisation avant toute intervention de l'état israélien sur le territoire ça c'est clair moi ça ça va de soi sur la deuxième question c'était la société israélienne la société israélienne ah oui oui mais ça évidemment mais ça vous voyez je pense que aux manifestations aux différentes manifestations je pense que vous voyez qu'il y a aussi des personnes à Bruxelles la dernière fois il y en avait un qui avait une kippa avec le drapeau palestinien donc effectivement je pense que personne il ne faut pas mettre tous les israéliens ne sont pas ne sont pas ne sont pas je suis un peu je suis un peu moi je ne suis pas israélienne non mais c'est pas mais on n'est pas même plus palestiniens non on est aussi pour enfin je veux dire on est travaillé plutôt sur une cohésion la paix avec les populations et je suppose qu'il y a des mouvements israéliens en Israël qui est pour la cause palestinienne et justement les mettre aussi en évidence parce que ce n'est pas ce qu'on voit dans les médias c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on ne met pas assez en avant le fait qu'il y a beaucoup d'israéliens qui sont pourtant il a été élu mais il a fait une majorité qui était extrêmement enfin il est allé rechercher l'extrême droite et l'extrême droite pour former son gouvernement mais il est passé par le chat de la souris c'est ce qui explique aussi sans doute une attitude extrêmement militaire comme il a aujourd'hui voilà et on ne met pas assez en exergue le fait qu'il y a de nombreux israéliens qui voudraient vivre en paix tout simplement et ils savent bien il y en a beaucoup qui sont aussi pour deux états parce que c'est la seule solution pour arriver à une solution de paix clairement et la troisième question effectivement la clause dans les marchés dans les marchés publics c'est une chose intéressante à faire et qui peut être faite même à des petits niveaux que ce soit au niveau communal au niveau provincial et à tous les niveaux qui exercent un quelconque pouvoir et qui doit passer des marchés publics sur la première question j'en ai déjà parlé mais voilà je vais le dire aussi très clairement le PTB le dit clairement dans son programme nous sommes contre toutes les injustices historiques et notamment les injustices coloniales et qui sont issues de l'impérialisme et donc nous aussi on est pour rectifier ces injustices et je le répète notre devoir nous n'est pas de dire telle solution ou telle solution notre devoir nous est de défendre le droit du peuple palestinien comme nous l'avons fait pour le Vietnam comme nous l'avons fait pour l'Afrique du Sud c'est le mouvement BDS qui nous donne la voie et par rapport à ça en défendant les droits inaménables du peuple palestinien le droit au retour du peuple palestinien on peut avoir confiance au peuple palestinien pour décider de son avenir voilà et alors évidemment reconnaître la Palestine dans sa réalité je pense ça c'est pour le premier point le deuxième point il est accompagné de cela par rapport je l'ai dit on avait eu un débat à l'ABP à Bruxelles face à William Tuttlevaux c'était aussi assez sportif comme débat sans préjugé de personne mais en tout cas les débats et les propos étaient très très violents et très agressifs mais aussi très naïfs et je pense que par rapport à ça il faut pouvoir dire il y a des franges progressistes que moi j'ai rencontrés quand j'étais en Palestine dans la société civile israélienne et notamment quand nous avons lancé la première motion en Belgique pour couper tout lien entre la ville de Liège et la motion qu'on avait déposée au conseil communal avec le PTB j'étais porteur de cette motion avec d'autres camarades nous avons gagné le fait que Liège coupe tous ses liens mais c'était une mesure symbolique très forte importante nous avons ensuite reçu la visite de monsieur Ofer Kassif qui est un communiste israélien en venant ici en Belgique il m'a rencontré on a fait une photo ensemble il a repris l'avion en Israël il a été menacé de perdre 6 mois son mandat de député à la Knesset ça c'est la violence de la répression et de l'extrême droite israélienne et de la politique israélienne il ne faut pas avoir d'illusion aussi il y a une extrême droite très active qui oppresse les formes de résistance israélienne et enfin je terminerai avec ça par rapport au débat qu'on avait eu justement à l'ABB il faut avoir confiance au peuple palestinien sur la question de le peuple palestinien n'est pas antisémique il ne l'a jamais été il ne le sera pas évidemment il y a de l'antisémitisme comme dans tous les pays du monde malheureusement on va continuer à lutter contre ça et ils sont conscients de ça et enfin pour ne pas épiloguer et être trop long sur le boycott économique je l'ai déjà dit je pense qu'il faut des mesures fortes il faut la volonté politique pour l'instant on voit deux poids deux mesures quand pour le cas d'Ukraine on a pris un mois à prendre des mesures économiques et militaires on attend 7 mois et toujours pas de sanctions fortes au niveau économique donc il y a trois questions donc quel état palestinien alors je réponds en deux temps d'abord sur le plan des principes rappeler la nécessité d'une solution à deux états pour en réalité remettre le droit international au centre et au point de départ de toute dynamique politique ou diplomatique et puis après il y a la réalité de terrain et la réalité du terrain créée par la colonisation israélienne et par l'occupation qui rend en réalité la création d'un état palestinien totalement non viable et donc à partir de là on prend pour point de départ le cadre du droit international qui est le meilleur allié de la cause palestinienne et puis après les palestiniens et les israéliens se mettent d'accord et la solution sur laquelle ils tomberont sera je pense la bonne solution puisqu'ils auront été d'accord tous les deux donc il faut comprendre le plan des principes et oui tout à fait et la réalité c'était la première en fait et la réalité la réalité de terrain un état palestinien qui est rendu un peu ici par la colonisation et donc la question de l'état de vie national et d'un état démocratique avec sur le principe d'un homme une femme une voix la société israélienne l'état de la société israélienne alors vous avez raison on doit pas mettre tous les israéliens dans le même sac mais il faut quand même reconnaître que depuis 30 ans la société israélienne est en voie de radicalisation il y a une radicalisation rampante des esprits du suprémacisme de l'idée que on défend son peuple et rien que son peuple peu importe les principes universels donc il y a quand même quelque chose qui est problématique et en face il y a très minoritaire aujourd'hui malheureusement le camp de la paix a quasiment disparu il y a une société civile qui est d'autant plus courageuse qu'elle est très minoritaire Béthélem Breaking the Silence il y en a plein il y en a plein et figurez-vous que avec Simone Suskind à Bruxelles que j'ai vu récemment on travaille à la création à Bruxelles d'une maison des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes c'est à dire qu'un bâtiment pourrait accueillir les ONG israéliennes actives sur la question des droits humains et les ONG palestiniennes qui résistent à l'occupation je trouve qu'à Bruxelles ce serait un symbole important évidemment qu'on ne doit pas mettre tout le monde dans le même panier et on doit d'abord commencer par arrêter de confondre juifs et israéliens c'est pas la même chose et ce que font les communautés juives et particulièrement les jeunes progressistes à New York à Washington aux Etats ils sont juste en train de faire pression sur le gouvernement américain avec succès donc voilà et c'est parti des communautés juives aux Etats-Unis et puis alors sur la question des appels d'offres je suis d'accord avec ce qui a été dit c'est nécessaire pour information au mois de mai 2023 mais c'est avant octobre notamment 7 octobre à la ville de Verviers à ma belle ville de Verviers au conseil communal sur ma proposition on a voté une motion engageant la ville de Verviers à ne jamais interroger à ne jamais recourir à des fournisseurs israéliens aussi longtemps que la violation ou les violations des droits de l'homme perdurerait dans les territoires palestinés je pense que c'est bon le bel exemple merci beaucoup ce que vous avez dit je n'en ai pas ah oui levez-vous alors moi j'ai deux petites questions la première on a tendance à voir que l'Union Européenne enfin c'est la VE et la Belgique qualifient le Hamas d'organisation terroriste en tant que palestinienne on a plutôt tendance à considérer ça comme un mouvement de résistance qui a certes une branche armée et qui a commis des massacres qui sont tout aussi difficiles mais on voit que c'est nettement plus difficile pour l'Union Européenne la Belgique et les partis de reconnaître l'état d'Israël comme un état terroriste puisqu'il terrorise les palestiniens depuis maintenant des décennies et donc ça moi j'aimerais savoir si dans vos partis est-ce qu'il y a un moment un engagement pour poser les termes de génocide pour ce qui est en cours et poser aussi le terme que l'état d'Israël est bien loin de la démocratie qu'on lui procure mais c'est plutôt un état terroriste envers le peuple qui est communiste et ma deuxième question c'est par rapport à ce deux poids deux mesures qu'on a fait par rapport à la Russie et à l'Ukraine où la Russie il y a eu des embarcaux sur les richesses russes on n'a pas permis à la Russie de participer à la boule du monde on n'a pas permis à la Russie de participer à l'Eurovision on n'a pas permis à la Russie de participer aux Jeux Olympiques elle a commis peut-être le tiers du quart de ce qu'Israël commet depuis des années et donc moi ce que j'aimerais comprendre c'est ce deux poids deux mesures et pourquoi est-ce qu'on n'impose pas les mêmes sanctions ou en tout cas pas autant les mêmes voire plus en fonction du mal qui est fait et ce qui est décenné des décennies voilà merci votre question est ou non ? euh deux fois deux fois si on me propose si gentiment je reprends la parole euh donc sur la qualification de terroriste donc sur la qualification de terroriste vous vous souvenez tout de suite après 7 octobre c'était la seule question qu'on nous posait j'ai participé à un débat sur la TBF j'étais revenu de Varsovie exprès pour participer à ce débat qui a duré 15 minutes c'était la seule obsession de la journaliste c'était est-ce que là c'est un mouvement terroriste bon la réponse moi j'ai pas de problème à dire à dire comme ça on évite les disqualifications et on peut dire ce qu'on a à dire euh après il faut pas être dupe il faut pas être dupe donc en effet Hamas sur la liste des groupes européennes des organisations terroristes bon ok il faut pas être dupe de l'usage qu'on fait du mode terroriste partout et tout le temps pour 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 Poutine les terroristes ce sont les ukrainiens pour Bachar el-Assad les terroristes c'était l'opposition syrienne et pour Netanyahou le terroriste c'est ça va du Hamas à l'autorité palestinienne on l'a dit récemment d'ailleurs bon donc il faut pas être dupe de l'usage politique qui est fait du mot terroriste il faut aussi reconnaître ça a été dit tout à l'heure la charte des Nations Unies reconnaît le droit à la résistance même armée mais je t'ajoute on touche pas au civil on touche pas au civil en principe alors sur la reconnaissance du génocide à partir du moment où la plus haute recognition des Nations Unies dit risque plausible de génocide nous on est aligné là dessus évidemment on est aligné là dessus et en effet il faut mettre les bons mots sur les réalités c'est la même chose avec le terme apartheid d'ailleurs je l'ai utilisé pendant toute la législature parce qu'en effet c'était établi documenté il y avait un apartheid dans les territoires palestiniens j'ai l'impression d'avoir oublié une question par rapport à tout ce qui est disqualification de la Russie pour les géos le deux poids deux mesures très important très important je réponds rapidement là dessus c'est la question essentielle ce deux poids deux mesures qui est flagrant et qui en réalité coupe les pays occidentaux à quelques exceptions près et la Belgique est une exception j'en suis témoin de ce qu'on appelle le chute global cette manière de en tout cas de décrédibiliser parce que ce sont deux poids de mesure décrédibilise les principes et les valeurs qu'on prétend incarner et ça je trouve que c'est extrêmement dangereux pour la manière dont on construit ou dont on construira à l'avenir l'ordre mondial l'ordre international à partir du moment où on consacre la voie du plus fort je pense que on accélère la marche vers les planètes et je ne serai inquiété beaucoup merci sur les qualificatifs évidemment c'est un narratif évidemment c'est un narratif on a parlé tout à l'heure M. Collomb l'a dit tout à l'heure justement je suis algérien d'origine donc le FLN était terroriste les Viettamiens étaient terroristes et je pense qu'il est important et Malik l'a dit donc tout ça il assume je suis vraiment content d'entendre ça que l'histoire définit qui est terroriste et qui ne l'est pas au final et dans le sens de ce qui a été donné depuis le 7 octobre ça a été ce narratif là et je pense qu'on est en train de déconstruire ce narratif et je suis très fier d'être dans un parti où Nabil Boukili lors d'un premier débat à la RTVF a dit si vous voulez qualifier le Hamas de terroriste il faut dire d'abord qu'Israël est 10 fois plus terroriste et que mon président de parti Raoul Edebo n'a pas cédé aussi à ces provocations et a dit non nous devons remettre le débat au centre qui est l'agresseur qui est l'agressé et ça je pense que c'est fondamental et je pense que nous sommes en train de faire une brèche les étudiants dans leurs occupations que j'ai rencontré que ce soit à l'ULB que ce soit à Liège que ce soit dans notre ville sont en train de rendre ce narratif le plus fort dans la société civile comme l'ont fait le mouvement pour en solidarité avec le Vietnam comme l'ont fait le mouvement en solidarité avec l'Afrique du Sud et donc du coup par rapport à ça oui génocide nous l'avons reconnu oui nous avons reconnu tous ces termes là assez vite et nous sommes fiers aussi de l'avoir fait et alors du coup et ça je veux vraiment dire parce que désolé mais c'est vraiment important ce qui est en train de se passer dans le Sud j'ai eu la chance de partir en Afrique du Sud récemment pour un sommet international des peuples les peuples du Sud ne sont plus dupes et le réveil je ne veux pas effrayer le réveil va être brutal dans le sens où les travailleurs du Nord aujourd'hui n'acceptent plus la société qu'on leur impose mais les peuples du Sud en bas n'acceptent plus l'expression l'exploitation et la domination du Nord hégémonique américain impérialiste et par rapport à ça un citoyen lors d'un dernier débat a dit un litre de sang arabe aujourd'hui ne vaut plus pas un litre de sang palestinien un litre de sang blanc et aussi un litre de sang congolais aujourd'hui ne vaut pas un litre de sang blanc il faut pouvoir le dire on le fait entendre et je serai plus positif que Malik les peuples du Sud vont faire entendre ce discours mais les travailleurs du Nord sont aussi en train de faire entendre merci oui mais je pense qu'effectivement le Hamas techniquement a été reconnu par l'Union Européenne et la Belgique c'est vrai comme un un groupement terroriste il faut faire très attention aux mots qui sont utilisés effectivement parce que ça répond à certains critères et si on commence à dire tout et n'importe quoi tu as cité l'exemple de Poutine les Ukrainiens sont des terroristes des fascistes donc il faut faire les mots sont importants par rapport au génocide un génocide c'est la volonté manifeste de tuer un peuple je suis peut-être naïve je ne pense pas que ce soit la volonté de l'État israélien non l'idée excusez ma naïveté mais pour moi ça ne peut pas peut-être que je changerai d'avis quand j'aurai d'autres éléments mais la volonté première la volonté première c'est pas mais c'est ce qu'ils font n'est pas n'est pas n'est pas excusable est un califat qualifiable et c'est vraiment c'est un scandale et c'est ça que j'ai envie de retenir plutôt de dire oui est-ce que vous qualifiez l'autre génocide moi ce que je vois c'est qu'il y a des personnes qui meurent qui n'ont rien à voir des civils qui meurent et qui ne devraient pas mourir je suis désolée un elles ne devraient pas mourir deux elles ne devraient pas souffrir de malnutrition maintenant et être chassées d'un endroit à l'autre c'est scandaleux quelles que soient les raisons c'est scandaleux et les deux points de mesure je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous j'ai appris récemment qu'il y a 80 palestiniens qui sont arrivés en Belgique et on a on ne sait pas on n'a pas trouvé de quoi de quoi enfin comment ou les loger ou les faire loger on n'a pas trouvé la Belgique n'a pas trouvé la solution alors que quand les ukrainiens sont arrivés ils sont arrivés par camion enfin vraiment et ils ont touché directement du CPS et les solutions ont été trouvées directement et ça je trouve que ça effectivement ça ne va pas je trouve qu'il faut il faut plus ces deux points de mesure devraient vraiment on devrait vraiment tout mettre en oeuvre pour apporter la même aide il n'y a pas de raison merci madame d'autres questions oui oui en plus on va pas trop loin en fait vous m'avez rendu compte que quand on vous pose une question ça prend énormément de temps de répondre donc ce que je vais faire c'est plutôt vous donner quelques éléments qui vont aller positivement au témoignage de monsieur Collomb quand j'étais jeune ingénieur vous m'avez envoyé travailler en Syrie il se fait ses deux ans j'ai appris l'arabe enfin plus l'anglais et c'est vrai qu'on montrait les territoires palestiniens qui étaient tout roussis c'était des pourris qui l'entretenaient par leur terre et puis on montrait Israël tout vert mais ce qu'il faut savoir c'est que les murs c'est pas quelques kilomètres c'est que parfois il faut faire non pas 5 kilomètres mais 30 kilomètres pour aller arroser vos jardins et ce qu'il n'a pas dit monsieur Collomb c'est qu'en fait quand ça fait 3 ans que vous n'avez pas entretenu votre terre qu'officier pour Israël l'autre chose c'est que il a dit on prend pas de l'eau on a pas le temps on change et l'entrée dans des eaux et bien si un palestinien il a un puits avec de l'eau ce puits est confisqué par l'état d'Israël le palestinien a juste 3 s'en servir 2 heures par jour et bon ça vous donne des idées je suis allé en Israël il y a 3 ans et je veux dire ma conviction c'est tout ce que je vois de négatif a été encore renforcé pour vous dire j'ai mangé une omelette frite avec un coquin au moment des 30 euros j'ai pris j'ai encore donné 5 euros de pouvoir et le garçon a eu l'audace de me traiter de voleur et de courir après moi dans la rue pour demander plus j'ai été chef de fabrication pour vous dire les gens n'aiment pas les juifs mais il y a parfois des raisons quand on dit on a aussi il y a parfois des juifs pas juifs je veux dire israéliens enfin moi écoutez j'étais chef de fabrication d'une entreprise je suis patron des juifs je peux vous dire que je trichais pour plus de 1 million par jour et bien entendu vous ne pouvez pas entendre ça c'est votre discours vous n'avez pas je veux dire quelque chose que vous devriez savoir quand il y a eu le 11 septembre des tours aux Etats-Unis et bien vous savoir que ce sont pour essayer d'un juif qui a acheté des septembre vous décrédibilisez vous décrédibilisez tout s'il vous plaît on ne résonne pas dans ce centre-là sur la religion de X ou Y que vous êtes donc ici on est un centre laïc qui respecte toutes les religions et qui va avoir une position de X et Y en fonction de ses positions politiques surtout monsieur c'est vraiment important s'il vous plaît donc je ne vais pas rester s'il vous plaît Ok, merci Simplement pour vous dire que moi j'étais aussi canadien j'ai fait des états de par contre et bien c'est toujours qu'on a dit que ici non, non vous n'avez pas sur le fait qu'il y a quelqu'un qui est militairement Israël c'est les Etats-Unis et que quelqu'un qui a interdit d'alimenter d'alimenter les Palestiniens c'est les Etats-Unis qui revient les Etats-Unis et c'est à vous on vous remercie de votre témoignage c'est votre avis que pas nécessairement c'est selon la prévention de les yeux c'est en santé c'est en Europe ok madame offence c'est et je je tiens exactement vous dire que quand je vois qu'ils ont des colons pour arrêter l'aide humanitaire envoyée par la Jordanie comment est-ce qu'on réagit à ça et puis alors il y a encore les bombardements à Gaza Rapa est fermé donc l'aide humanitaire n'arrive pas Alors, je ne sais pas, je ne comprends pas nos gouvernements qui n'arrivent pas à mettre des sanctions à Israël. Maintenant, je sais bien que vu que ça va être les élections, il n'y aura plus aucune décision, malheureusement. Mais déjà, renvoyer l'ambassagrice d'Israël, ce serait déjà un beau geste. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça. Je voudrais juste rappeler, toutes les atrocités que vous citez, je ne peux que les partager et être outrées. Je voudrais juste rappeler deux choses. L'élément, la symbolique est parfois très importante, elle peut être très forte et elle peut marquer les esprits. Mais si, en renvoyant, comme vous proposez, c'est une mesure qui pourrait être intéressante, en renvoyant l'ambassadeur d'Israël chez lui, on roule la discussion. Et donc, alors, on ne cherche pas une solution. Nous, l'objectif, c'est de trouver des solutions. Mais je vous comprends sur l'importance de la symbolique, je vous comprends vraiment. Mais il faut garder un certain fil. Il y a certainement des mesures qui devraient être prises, je ne connais pas lesquelles. Mais il faut garder un certain fil pour ne pas tout couper. Il ne faut pas, ça ne sert à rien. Et je voudrais quand même rappeler aussi que la Belgique a été un des pays qui a envoyé un avion avec de la nourriture et qui a lâché de la nourriture. Donc, je veux dire, avec nos petits moyens, moi je suis, entre guillemets, fière d'être belge à ce niveau-là. Parce que certainement, les choses pourraient être bien mieux faites. Mais il y a déjà des choses qui sont faites et je trouve que c'est bien de le souligner aussi. Parce qu'il y a des colis, malheureusement, qui sont tombés sous la population, il y a eu des morts. Donc, comment est-ce qu'on n'arrive pas à gérer l'Israël, d'ouvrir, voilà, je ne sais pas. Donc, sur le blocage des points de passage à Kerem Shalom, notamment, et à Rafa. Rafa, c'est différent puisque c'est que des égyptiens, mais ce ne sont pas des colons qui bloquent. Donc, ce sont des civils, dont des Français, d'ailleurs. On revient à la question tout à l'heure. Il y a des colons qui bloquent du côté de Kerem Shalom. Oui, 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 tout à fait. Donc, en effet, c'est une situation qui est très, très problématique, qui oblige certains pays à faire des opérations à aéroporter, qui coûtent très cher et qui, en plus, ne sont pas très efficaces, puisque les quantités qu'on peut larguer sont beaucoup plus faibles que celles qu'on peut livrer par route. Et la question, c'était ? Ah, j'ai un problème avec moi aujourd'hui. Pourquoi on ne renvoie pas l'ambassadeur ? Ah oui, voilà, merci beaucoup. Merci, Manu. Donc, sur le renvoi de l'ambassadeur. Alors, la mesure, symboliquement, serait très forte. Je ne pense pas qu'elle impliquerait une rupture d'un dialogue qui n'apporte rien, de toute façon. Le dialogue avec les autorités israéliennes, objectivement, n'apporte rien. Zéro. Zéro, zéro. Par contre, le problème, c'est que renvoyer l'ambassadeur chez elle impliquerait certainement un renvoi de notre ambassadeur chez nous. Or, nous avons actuellement 80 ayants droits, c'est-à-dire du personnel, en l'occurrence palestinien, qui travaillait pour Enabel, c'est-à-dire le bras armé de la coopération belge à Gaza. Ces gens-là sont sur une liste. Il y en a à peu près 80 avec leur famille, qui ont le droit de sortir, mais qu'en réalité, donc qui ont reçu le droit de sortir, mais qu'en réalité, Israël ne laisse pas sortir. Comment est-ce qu'on fait pour sauver ces 80 personnes et leur famille sans personnel diplomatique sur place ? Et donc, je comprends la force du symbole, mais derrière, les conséquences seraient directes et dramatiques pour de nombreux palestiniens qu'on essaie de faire sortir avec du personnel d'Enabel qui est sur place de l'autre côté égyptien. Et moi, je comprends la force d'Israël. C'est incroyable. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas commis de tuer. Et il n'y a aucune condamnation, aucune sanction depuis des années. Et c'est pour ça que la polonisation est avancée à ce point. Madame, vraiment, je vous invite à lire l'avis de la Cour de justice internationale. Et vous verrez que ce n'est plus vrai. Si ça peut-être été vrai à un moment donné, ça n'est plus. Donc, oui, effectivement, mais ça date du 26 février. Ce n'est qu'un avis ? Ce n'est qu'un avis consultatif. Ce n'est qu'un avis ? Mais c'est parce qu'il n'est pas vrai ? Il y en a... Ben oui, il y a 104 communautés sur le but qui ne sont pas respectées. Mais pour terminer, et ça, je veux quand même répondre à monsieur là-dessus. Je trouve que c'est vraiment important. On doit être crédible dans le débat. Le peuple palestinien attend de nous qu'on soit à la hauteur du débat et qu'on arrive à élargir le mouvement le plus largement possible. Parce que, et pour répondre aussi à ce que tu disais, Marie, c'est vraiment important aujourd'hui d'aussi renforcer le mouvement dans la rue qui est en train de se produire en Belgique. Parce que je suis vraiment, franchement, et je veux saluer là de ma collègue à gauche du Yémer, je suis vraiment étonné des positions qu'elle défend. Et j'espère... Ben, à ma gauche, moi. Là, en l'occurrence, dans le débat. Mais je suis vraiment étonné de ça. Et moi, je veux renforcer ce genre de position au Yémer. Et aussi être crédible au niveau de ce qu'on défend par rapport à la question de l'antisémitisme. Et ça, monsieur, je vais être sans pitié avec ça. Le peuple palestinien exige de nous qu'on ne fasse pas l'erreur. Qu'on ne fasse plus l'erreur. Ça sert le narratif israélien qui dit « C'est le monde entier contre les juifs. C'est le monde entier musulman contre les juifs. » Et c'est ça le seul débat. C'est faux. On le sait, on l'a dit, on l'a vu dans la présentation. Et donc, du coup, il faut important, d'une manière vraiment stratégique et d'une manière cruciale qu'on arrête de faire cette erreur-là. Elle est vraiment importante. Je vous remercie. Je vais donner la parole à la salle pour une dernière question. Et on va clôturer. Moi, je voudrais savoir, quand on fait le droit de l'étoile, parce que c'est simple, quand vous n'avez pas supprimé le droit de l'étoile, vous pouvez tenter, on n'a rien du tout. C'est tout ce qu'on a donné. C'est du blablabla. Il faut donc supprimer le droit de l'étoile. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, 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 je suis d'accord avec vous sur le fait de supprimer le droit de l'étoile. Bon, après, je pense qu'on ne peut pas vous dire grand-chose. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les mouvements sociaux, il faut avoir confiance en eux. Et que les choses bougent quand même. Grâce à ça, les États-Unis, on était obligés de mettre à l'abstention. Donc, il faut une réforme profonde de l'ONU. Mais sincèrement, je pense que c'est une soirée à part entière. Il faudra en débattre, mais il faudrait... Voilà, ce serait une soirée. Alors, juste, quand même, un truc que je mets à votre... que je soumets à votre réflexion, le mois dernier, quand c'était en mars, une résolution a été votée par le Conseil de sécurité. Elle n'a pas fait l'objet d'un veto, puisque les Américains se sont abstenus. Et aujourd'hui, où est cette résolution ? Quelle est son efficacité ? Zéro. Tout le monde s'est assis dessus. Donc, ce n'est pas qu'un problème de droits de veto, c'est un jeu-ci, mais c'est surtout la question de la crédibilité et de la force du droit international. Et cette crédibilité, elle n'existe que par... ce que les États en font. Si les États décident de s'asseoir dessus, eh bien, ils s'asseillent dessus. Et en fait, c'est l'histoire des Nations Unies qui est faite de violations, en réalité, des décisions qu'ils prennent eux-mêmes. De Gaulle avait raison, le marché... Et le dernier, s'il vous plaît, et le dernier petit question, Madame Ayant va clôturer. Il y a une chose, malheureusement, qui n'a pas été dite ce soir, même dans le discours de M. Collin, c'est que... on a qualifié l'opération de Hamas pour mettre en place une opération terroriste isolée de son contexte. M. Collin, il a essayé d'expliquer l'historique de l'occupation de la Palestine par Israël, etc. Mais, cette opération de Hamas, il faudrait bien la souligner que c'est la résistance palestinienne qui a agi. C'est une continuité de la résistance du peuple palestinien qui s'est manifestée encore le jour du 7 octobre. C'est vrai que Hamas, il a fait cet acte. Là, l'histoire va nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement le 7 octobre. Je ne veux pas dire que Hamas a fait ceci ou Israël a fait cela. Ce qu'a dit déjà Israël dans la décapitation des bébés ou le viol des femmes, il s'est avéré faux. Mais, l'histoire va nous démontrer ce qui s'est passé exactement. Maintenant, il faut dire que Hamas, il a fait cette opération-là pour des raisons bien précises et dans l'histoire immédiate. parce qu'il faut savoir qu'en Israël, les nombres de détenus palestiniens, enfants, femmes et hommes dépassent des milliers. Et l'idée des revendications de Hamas par cette opération, c'est de libérer ces prisonniers palestiniens pour lesquels la prison dure depuis des décennies. Et entre autres, Marouen Baroudi qui est un des chefs de Fatah et l'Ontat de Hames. Et des Hamas, aujourd'hui, ils ne font pas seulement la guerre, c'est la guerre, entre l'occupant Israël et le peuple palestinien. Toutes les composantes de la résistance palestinienne, maintenant, elles sont impliquées contre Israël, que ce soit les composantes de gauche ou de droite. Il ne faut pas dire que Hamas, c'est le mouvement terroriste qui a effectué cet acte isolé le 7 octobre et a tué des enfants, des femmes et des hommes. Ça, c'est une chose. Il y a un autre point, madame, à la proposer, en fait, c'est la dissolution du mouvement de Hamas complètement dans le paysage. Démantèlement. Ou démantèlement, pardon. Le démantèlement de Hamas. Premièrement, Hamas, c'est un mouvement de la résistance palestinienne, pas pour ses couleurs religieuses ou pas, ça, c'est autre chose. Nous, enfin, les Palestiniens, ils ne confondent pas entre la religion ou les non-religieuses. Pour eux, l'essentiel, c'est défendre la terre d'abord. Aujourd'hui, c'est ça la priorité. Maintenant, par opposition, Israël, ils sont, Israël, leur essence, c'est une idée messianique. Pourquoi ils sont là ? L'autre des premiers points qui a été cité par M. Roland, c'est revenir de l'exil après 2000 ans. C'est quoi ça ? C'est une idée messianique religieuse. Et on reproche, maintenant, on reproche, c'est vraiment un mensonge qu'on veut accorder aux résistants palestiniens comme quoi, sans des islamistes, c'est des terroristes. Et donc, ils se basent sur la religion, mais ce n'est pas juste. Ils se basent sur leur propre amour à la terre et pour revenir vers leur terre, point à la ligne. Israël, ils sont arrivés depuis 1948 et l'idée d'Israël là, elle remonte déjà avant, depuis la création du sionisme à la fin du XXe siècle. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce qui n'a pas été dit. Merci. Voilà, c'est comme ça qu'on va clôturer cette soirée. Donc je vous remercie tous. Je vous rappelle que le Centre culturel arabe continue donc ses activités et que tout le temps, il fait des conférences, de tout genre et vous êtes toujours les bienvenus. Je vais remercier donc notre ami Benachou du PS, notre ami Sa Salie du PTV et Madame Laura, si je vous permets, donc le maire avec son esprit sportif ce soir et qui nous a étonnés. Et je vous remercie tous et à la prochaine fois. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada